Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Children of the Sabbath. Et puisque plus que des enfants de la mer ou des de la tombe, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. C'est assez génial. Un œil sur l'actualité quand même. Je pense qu'on en fera d'autres et d'ailleurs pas forcément sur l'actualité aussi. On se dit qu'il y a peut-être des lives de Sabbath ou des choses comme ça qu'on ne va pas forcément mettre à la chaîne et sur des épisodes qui ne feront pas forcément une heure et demie ou deux heures. Donc voilà, des petites capsules comme ça, vous risquez d'en voir d'autres qui vont popper. Donc de toute façon, il vous suffit d'être abonné sur YouTube ou sur une appli, un agrégateur de podcast et puis vous ne raterez rien. Voilà pour le volume 4. L'invité en question du coup, c'est Axel. Axel Meuriche, que vous avez pu voir dans des... Vous pouvez l'avoir eu comme professeur déjà potentiellement si vous êtes jeune et que vous êtes dans le nord de la France. Parce que je crois que tu es un petit, c'est ça ? Oui, je suis prof de français, oui. Prof de français, donc voilà. Prof de français, ça fait 6 ans maintenant. J'enseigne actuellement à Maubeuge. D'accord, t'es à Maubeuge. Voilà, je suis à Maubeuge et je suis passé par Cambrai, je suis passé par aussi Denain et en fait ensuite j'étais un peu Tézé d'air. Donc j'ai voyagé un peu partout et là vraiment je me suis stabilisé à Maubeuge. Tu vas là où ton grand gourou Jean-Michel Blanquer t'envoie ? Moi j'aurais plutôt dit qu'il va là où il y a un clair de lune, référence à Bourville. A Maubeuge, bravo, bel esprit. Et donc pour la chose métallique, ce qui nous intéresse, on peut te retrouver dans différents magazines, notamment Metalian, MyRock et Metalops, si je n'oublie rien. Ah non, 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 Hérétique. Hérétique, pardon. Et les trois autres, j'ai bon ou je me suis trompé ? Je n'écris pas pour Metalops. Ah pardon. Alors on peut me retrouver régulièrement depuis sept ans maintenant pour Metalian. J'ai lancé Hérétique qui s'appelait Avansoon Like L en 2015 également. Et ensuite j'ai rejoint l'équipe de MyRock il y a quatre ans maintenant. Donc ce qui fait que je suis toujours en deadline. Je n'ai jamais vraiment le temps de me poser. Quand un numéro sort, je vais me réveiller automatiquement sur le reste et voilà. Et donc tout ça a, je pense, comme base ou en tout cas un des piliers, une des fondations Black Sabbath. Mais on va en revenir dans quelques minutes. Avant ça, je voulais quand même qu'on fasse rapidement, très rapidement, puisqu'on aime bien faire des Errata, l'idée de faire ce genre d'épisode assez complet, surtout en ayant la prétention, on va dire, avec quand même humblement, de relever quelques erreurs, puisque notamment les bios d'Ozy et de Tony Ayumi sont quand même pleines d'erreurs. Donc enfin, avec beaucoup d'erreurs, on essaye de les relever. Si derrière nous, on en fait et c'est humain, c'est bien, soit quand on les fait remarquer ou quand nous, on les remarque, d'en parler. Mais en même temps, on ne va pas y faire deux heures dessus. Là, je n'en ai pas moi à relever des milliards. Il y en a peut-être qui m'ont échappé. Mais dans les plus grosses, alors la plus grosse que j'ai corrigée sur le montage vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, mais que ceux qui sont à l'audio ne l'ont pas vu, c'est que des Patrick Mian, il y en a deux. Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Je ne le savais pas du tout. C'est donc père et fils. Et que donc, quand il s'agit d'une partie fine qui a failli dégénérer en meurtre, c'était difficile de savoir qui était qui. Donc voilà, c'est Patrick Mian, fils, qui était sur la partie fine. Et je ne vous cache pas qu'il y a certains moments, moi, en lisant les bios, etc., où je n'arrive pas à savoir qui est qui entre les deux Patrick Mian. En vrai, c'était un peu... Les indices qu'on pouvait avoir, c'était que sur les photos, quand on voyait, il y avait des photos où il y avait junior et senior sur la même photo quand ils avaient un disque d'or, etc. Et en vrai, moi, je vois difficilement senior, qui était déjà un vieux monsieur à l'époque, faire une partie fine avec Ayomi, sachant que le junior avait le même âge que les mecs de sabbat. Oui, c'est pour ça que pour la partie fine, c'est la théorie. Mais là, par exemple, savoir lequel a installé ses bureaux dans la maison à Bel Air, je suppose que c'est le fils également. Mais si jamais c'est le père, je n'ai à l'heure actuelle aucune solution pour le vérifier. Mais il me paraît plus probable, en effet, que le père, qui était assez vieux, n'a pas dû suivre au jour le jour sabbat. Je pense qu'il ne s'en serait pas remis. Notamment au moment de volume 4, la décadence, je pense qu'il n'aurait pas tenu longtemps. Ce qui est bien logique, c'est une question de survie, tout simplement. Autre chose qu'on dit à un moment quand on parle du festival de Puerto Rico qui a lieu en 72 du 1er au 3 avril. On dit que le festival est annulé. Ma langue est un peu fourchée. C'est le groupe, c'est Sabat qui n'a pas joué. Le festival, pour autant, a eu lieu. Voilà, en fait, concrètement, c'était un désastre. Le festival avec des problèmes d'organisation assez importants. Notamment un problème parce qu'aucun hélicoptère n'était disponible pour permettre au groupe de rejoindre la scène et c'était impossible de passer en voiture. Du coup, Sabat était sur place, était à l'hôtel et n'ont pas pu rejoindre la scène. Donc, on n'a pas joué pour ces raisons-là. Également, du coup, je parle du... Enfin, rapidement, on parle de la certification hors de l'album. Donc, il a été certifié hors aux USA 42 jours après sa sortie. Je crois qu'on avait fourché dessus. Pour les deux concerts avec Led Zeppelin, on a beaucoup cherché l'info. Il est impossible de la vérifier sur le fait qu'ils aient joué en première partie de Led Zeppelin. Ça paraît très honnêtement peu probable pour toutes les raisons qu'expose Guillaume dans l'épisode, notamment des questions de timing et le fait qu'ils ne soient ni dans les live reports ni marqués sur les affiches. Ceci étant dit, les musiciens le disent et Mike Wall le dit, qui est un des écrivains les plus précis sur Sabat. Mais honnêtement, je pense qu'ils se trompent. Moi, si je mette une pièce, je dirais qu'ils n'ont pas joué. Mais encore une fois, impossible de savoir parce qu'il existe des photos de Sabat dans la même salle, qui est un grand rideau, comme quoi on a cherché. Il y a un grand rideau derrière en velours qui est assez reconnaissable. J'ai trouvé des photos avec ce grand rideau en velours. Mais comme ils sont passés aussi en tête d'affiche dans cette salle, impossible de savoir s'il s'agit d'une première partie ou des concerts d'après. Impossible de vérifier l'info. Ceci étant dit, on en parlera un petit peu. Ils se sont beaucoup croisés, si ce n'est pas en concert. A priori, jamais. Ils ont été très potes à différents niveaux jusqu'à un 3 novembre 1973. Et ça, on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Donc Axel, on va un petit peu parler de ton rapport à Sabat, puisque Metalo, tu l'es. Quand on voit ton intérieur, ton t-shirt, tout ça, on voit que Black Sabat, c'est une part importante de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est venu, d'où ça vient et à quel niveau ta folie est imprégnée ? Pour moi, Black Sabat, depuis que je suis tout petit, c'est surtout le collège. Le collège, je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu une grosse remise en question de mes goûts musicaux de l'époque. Je suis tombé dans la marmite Guitar Hero. C'est bête, mais moi, je fais partie de la génération qui a beaucoup découvert la musique, qui a pu aussi se faire une micro culture musicale en jouant à ce jeu. Puis, il y avait Iron Man. Du coup, je peux me permettre, tu es plus jeune que nous, du coup. Ah oui, j'ai 27 ans. Ou plus que moi, tu as 27 ans. Ah oui. Donc, ça fait la décennie de différence pour moi. Moi, j'ai 35, donc je suis intermédiaire entre toi et... Moi, je suis né de l'année de la sortie d'Eternal Idol. J'en suis fier. Mais tu mets 8 ans. Moi, c'est Born again, du coup. Je suis né de l'année de sortie de Born again. Moi, j'ai 34 ans. Voilà. Toi, tu es juste avant Forbidden, ce qui n'est pas jojo. C'est pas cool. L'année de sortie de Cross-Pourposis, ça, c'est collecteur. Oui, Cross-Pourposis. Et du coup, quand même, cette décennie fait des différences sur Rock Band ou Garage Band. Moi, quand ils sont sortis, ma culture musicale était faite. Mais non rien. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a toujours écouté ce style de musique, mais il n'a jamais vraiment voulu me forcer, en fait. Et je pense que c'est carrément cool. Je pense qu'il m'a laissé découvrir tout seul. Et ensuite, il a profité que Shwanda pour justement, pour en profiter, pour, comment dire, faire plaisir à sa manière. Voilà. Et en fait, il y avait le morceau Iron Man sur Guitar Hero 1. Et le riff m'a directement scotché, en fait. En quatrième, je n'arrivais pas à m'en sentir, en fait. Ça se répétait dans ma tête, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, mon père, il avait encore des tas de DVD, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Et en fait, c'est là, en fait. C'est parti comme ça. Et en fait, mon père, il est toujours écouté, mais il ne regardait plus. Donc, c'était un peu dans la cave. Et du coup, j'ai tout pris pour moi. Et au fur et à mesure, j'avais les cheveux courts, mes cheveux en poussée. C'est l'effet, l'effet, il veut dire. Ouais, ouais. Et en fait, il y avait déjà Black Sabbath beaucoup dans les bacs, dans les magsins de disques. Et là, j'en ai posé une tête pour me choper les Black Sabbath. Et pour moi, c'était dingue à l'époque. Parce que quand tu es en quatrième, troisième, tu ne sais pas que cette musique-là, en fait, tu peux y avoir accès facilement. Pour toi, c'est vraiment un truc intime. Et en fait, voilà. Et ensuite, je me suis là. J'ai fait mon premier stage d'observation de troisième dans un magsins de disques. Tant plus du disque à doué qu'à fermé depuis. J'ai passé l'entretien d'embauche. Et pour me faire plaisir, mon père m'a chopé le livre. Moi, c'était Du cauchemar, la réalité, du coup. Écrite par Jean-Charles, des groupes. Et en fait, pour moi, en troisième, c'était vraiment un des premiers gros livres que j'ai lu. En plus, c'était Black Sabbath. Donc, je suis vraiment tombé dedans la suite de la lecture de ces deux livres. Je me souviens, à l'époque, mon premier album de Black Sabbath, c'était quoi ? C'était Sabbath, Woody, Sabbath. Ensuite, il y a eu Technique Alistassie. Et en fait, ensuite, il y a eu Vol 4, etc., ainsi de suite. C'est drôle comme façon de... La façon par laquelle tu as commencé, c'est marrant. À l'époque, il n'y avait pas possibilité d'écouter les autres sur Internet ? Ou tu n'étais pas sur ce mood-là ? Non ? Non, mais j'achetais le CD, j'ai tourné. Et ensuite, je passais directement à un suivant. D'accord. Ouais, ouais. En fait, on était une bande de potes au collège à écouter Black Sabbath, Elzeb et tout. Je ne sais pas, il y a eu tout un tas de souvenirs qui se sont construits autour. Et je sais qu'à la fin du livre de Jean-Charles, il y a une petite liste de collections perso. Et je me suis entêté, en fait, à commencer à suivre la collection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'objets. On en avait déjà parlé, des décompilations un peu foireuses ou vraiment des trucs vraiment insolites. Et tu sais, en fait, au fur et à mesure, moi, mon projet, c'était de voir Rosie, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'était presque jamais en France. Il n'était pas venu en France depuis 92, le concert à La Cigale. C'est ça. Et il est revenu en France en 2010, à Paris-Bercy. Donc, j'étais en seconde, non, en première. Et pour moi, c'était dingue. Alors, j'ai séché les cours à l'après-midi. Je suis allé voir Rosie à Bercy avec Korn et Draco Jones en première partie. Et ouais, c'était mon premier concert. Ensuite, ça a continué. C'est devenu dingue, en fait. Quand je faisais des foireaux disques, c'était toujours... Je claquais énormément de thunes dans des pressages. En fait, même des vieux bootlegs, des trucs pas officiels, quoi. Maintenant, je me rends compte que peut-être que je n'aurais pas dû les acheter. Mais bon, à l'époque, j'étais gamin et je cherchais tout, quoi. Mais vraiment, les trucs les plus insolites. Et ensuite, je pense que vraiment, tout ça s'est concrétisé. Quand j'ai vraiment cassé ma ternière pour rencontrer Ozzy lors de la tournée de Fertil. D'accord. Comme ça, Paris-Bercy, le 2 décembre 2013. Donc, la veille de l'anniversaire Ozzy. Avec un coelasside en première partie. Avec un coelasside en première partie. Et j'étais en première année de prépa à l'époque. Pareil, là, j'ai dû sécher l'après-midi de cours pour aller rencontrer Ozzy. Alors, le 2 décembre, ce n'est pas son anniversaire. C'est le 3 décembre, son anniversaire. Oui, justement, c'était la veille de son anniversaire. C'était la veille, oui, pardon. Et en fait, j'étais tellement tétanisé devant Ozzy qu'en fait, à la place de l'avoir cet anniversaire, je lui ai dit, je dois à Noël. Et en fait, voilà, ça a continué au fur et à mesure. Et voilà, quoi. Après, bien sûr, je me souviens qu'à l'époque, je ne connaissais pas énormément de groupes à part Black Sabbath. Parce que je n'avais d'argent que pour ça. Et je n'écoutais que ça, quoi. Et en fait, au fur et à mesure... Tu es un vrai. Mais c'est intéressant parce que pour quelqu'un de ta génération, en fait, tu t'es fait au métal en commençant par Sabbath, alors que quand même, en général, c'est le contraire. C'est en remontant à la source que les gens découvrent Sabbath. Ah, mais oui, 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 carrément. En fait, moi, j'ai des amis qui sont certes un peu plus jeunes que moi. Mais en soirée, je suis un peu le vieux gars qui veut passer Black Sabbath parce qu'ils veulent écouter leur truc plus moderne. parce qu'il y a toujours un petit moment vers 2-3 heures du matin où on est un peu éméché et où là, je dis, allez, les gars, on va sortir un Black Sabbath. Bon, tout le monde souffle, mais ils ne sont pas le choix, c'est chez moi, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. On est tous passés par là. OK. Très bien, très bien. Donc, parcours plutôt intéressant. Et en effet, pour avoir un petit peu discuté avec toi en matière de disques, de différents pressages ou même de memorabilia, de figurines ou des trucs comme ça, on est tous les deux quand même pas mal collectionneurs avec pas mal de pièces, même si on est loin de Jean-Charles encore, mais il a des quelques années d'avance. C'est ça. Bah oui. En fait, le problème, c'est qu'à moi, à mon âge, j'ai 27 ans et pour moi, je chopais le premier pressage de No Mortyres, pour Ozy, c'était un véritable casse-tête. C'est un budget. Mais finalement, j'ai réussi à refourguer le Virgin Killer de Scorpion, le pressage original, contre l'original de No Mortyres. Ah, pas mal. Ouais. Bon. Voilà, donc ouais, je continue à collectionner. Des moments en foro disque, il faut toujours faire attention. Il y a quand même des copies un peu cheloues, donc on évite. Mais bon, quand on peut faire plaisir, mais il faut toujours faire attention, même les pressages japonais, quand on me dit ce qu'il y a plus de 100 balles, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Voilà. Ouais, c'est compliqué. OK. Bon, eh ben, on va aller se replonger, mettre le nez dans l'histoire de Black Sabbath et dans une histoire où les nez ont été sollicités, celle de Volume 4. Alors, on avait laissé Black Sabbath en pleine tournée avec Yes et Wild Turkey. Deux groupes qui sont en fait liés à Patrick Myhan, père et fils, donc à leur boîte, d'une façon ou d'une autre, puisque c'était vraiment une association de management et des groupes qui étaient managés par eux aussi. Et si Black Sabbath trouve que la tournée n'est pas spécialement cohérente, avec vraiment le sentiment qu'il y ait deux publics potentiels qui se regardent en chien de faïence, il y a même des liens qui se font, notamment avec Rick Wakeman, qui préfèrent faire la fête avec les mecs de Sabbath, qui est plus en accointance, on va dire, avec le rythme de vie, l'horloge biologique des gens de Sabbath, et donc ils se retrouvent beaucoup dans leur tourbuce. Alors, c'est vrai que pour Yes, moi j'adore Yes, mais c'est un groupe que j'écoute énormément en ce moment-là, parce qu'en fait, je pense que les oreilles sont peut-être plus prêtes à une écoute un peu active. On voit ça à l'époque, c'était aussi des petits problèmes d'ego, j'imagine. Je ne sais pas. Oui, ce n'était pas le même état d'esprit, je pense, mais surtout, de ce que disent les musiciens, surtout à l'époque, les publics n'étaient pas forcément les mêmes. En gros, tu vas avoir l'intello à lunettes, école roulée, qui vient analyser les passages de l'Aprim & Perth et les moments progressifs, tout ça, et des gens plus terre-à-terre qui viennent prendre du riff, en fait. Je pense que ce qui n'empêchait pas, à mon avis, d'avoir un bon 50% de la salle qui prenait du plaisir dans les deux, mais il devait y avoir des franges marginales de gens qui ne s'y retrouvaient pas, et c'est ça qui les interloquait, mais il n'y a pas eu de drame particulier sur la tournée. C'était pour leur tournée fragiles. Oui. Ça reste un superbe album, quoi. De toute façon, à l'époque, ça ne sortit que des bons albums, donc... Oui, mais de toute façon, tous les groupes avec qui ils ont tourné, c'était plutôt des groupes dans leur prime. Après, il y a quelques groupes un peu anecdotiques qui n'ont pas marqué l'histoire, mais dans l'ensemble, même quand il y a un Nécromandu sans tourner, c'est pour... Ce n'est pas leur grand album, quoi. Donc, voilà. Et par contre, je pense que l'influence de Yes, qui est évidemment éminemment notable sur Sabat Blue Sabat, je pense que sur Volume 4, on peut avoir un débat sans problème. On l'aura tout à l'heure, vu qu'il y a... Et on l'aura. On l'aura, parce qu'il y a des petites choses où on se dit que le lien avec Yes aurait pu être beaucoup plus... Aurait pu arriver beaucoup plus vite, en fait, que ce qu'on a vu après. Bah, notamment sur Changes. Oui. Je pense que Rick, justement, il y avait une anecdote, on va en parler après. On va en parler après. C'est ça. Passons donc à l'enregistrement et à la composition de l'album. Donc, après un premier album composé en deux jours, on a pu le débunker. Un second en une semaine et le troisième en deux semaines. Le quatrième album se voit allouer six à huit semaines de studio plus composition. Exit, Roger Bain et Tom Alom, d'ailleurs, les membres de Sabat sont d'ailleurs un petit peu brouillés avec eux et notamment avec Roger Bain. C'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle je trouve que dans les bios des musiciens, le crédit donné à Roger Bain est assez léger. Dans la bio d'IOMI, il ne le traite pas vraiment avec respect. Et c'est parce que ça s'est mal fini et que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de se rabibocher non plus. Parce que Bain a, en 1976, très vite quitté le monde de la musique. Donc, comme c'est la dernière fois qu'on va parler d'eux globalement, on peut en dire un mot sur la suite. Roger Bain, il va continuer avec Budgie, si on en avait parlé. Également avec Barclay, James Harvest et avec les tout débuts de Judas Priest. Judas Priest qui laissera à Tom Alom, qui deviendra le colonel, sûrement l'un des producteurs les plus marquants du métal. En tout cas, je pense que si on fait une liste des plus grands producteurs du métal, il est assez haut dans cette liste, Tom Alom, ne serait-ce que pour son travail que Judas Priest. Donc voilà, ils vont continuer leur carrière. L'un va arrêter, encore une fois, on en a parlé, parce que c'est par dégoût pour le milieu. Même si j'ai appris récemment qu'il a fait une tentative de percer de nouveau en 1981. Il avait monté un label avec un groupe que je ne sais pas du tout, mais il a disparu aussi vite et derrière, c'était terminé le monde de la musique. Et du coup, voilà, ça ne s'est pas bien passé avec Ayumi. Un conflit d'égo, notamment autour du fait que les deux tiraient beaucoup la couverture vers eux quant à la paternité du son du heavy metal. C'est ça qui les a brouillés. Roger Bain dit « j'ai beaucoup fait » et Ayumi dit « non, il a juste branché les micros, c'est moi qui ai eu toutes les idées ». Je pense honnêtement que la vérité est entre les deux, qu'ils ont tous les deux une responsabilité importante sur la production, je veux dire. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Et donc, Ayumi a décidé de produire seul l'album suivant, considérant qu'il en était capable, même si donc l'album est marqué comme étant coproduit avec Patrick Mian. Bon, pareil, Ayumi n'ayant pas une grande considération pour Patrick Mian après coup, forcément, voilà. Et ouais, du coup, je voulais juste ajouter que ça, c'est un truc, Ayumi en parle pas mal. Il dit « je comprends même pas pourquoi il a voulu être crédité, sachant qu'il était dans le studio d'enregistrement. Il était juste présent dans la cabine, il a juste dit « ouais, peut-être éventuellement on devrait rajouter ça », mais c'est tout. En fait, tu sens qu'il y a déjà quelque chose qui commence à plus très bien passer entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur égo qui veut s'affirmer. Et effectivement, le fait… Moi, je t'avoue qu'en reprenant mes disques, quand je voyais marqué « produit » par Patrick Mian, je disais « Patrick Mian, je sais pas trop ce qu'il vient foutre là-dedans ». Enfin, ça semble… Quand tu connais l'histoire du groupe, en fait, déjà, ça, cette mention est un peu hors-sujet. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'on sait ce qui se passerait après. De toute façon, on va pas raconter, on sait très bien ce qui s'est passé. Mais il y a peut-être aussi une volonté de récupérer un peu la popularité du groupe, je pense. Et puis, il y a une question d'argent. Ouais, c'est une question d'argent. En étant producteur, il est à l'assassin, mais à l'équivalent, j'ai un trou américain, mais en tout cas, il touche de l'édition. Tout simplement. Voilà. Donc, ouais. Donc, encore une fois, des problèmes qui vont mal se terminer, on le sait. Ouais. Voilà, on peut dire d'autre. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, l'idée, c'est de produire et d'enregistrer l'album toujours en Angleterre. Donc, ils ont un studio de répétition à Birmingham. Donc, ils commencent à composer là-bas. Et très vite, Ayumi se retrouve seul. Il le dit, on peut le croire comme ça, que quand il commençait à avoir une idée et qu'il dit, laissez-moi 10 minutes pour trouver la suite d'accord. En fait, tout le monde partait au pub et rentrait fin bourré trois heures après en disant c'est bon, t'as démerdé le morceau. Et il s'est dit, bon, si on enregistre comme ça à la maison avec tous les problèmes, on va dire, de couple ou d'enfant qui peut arriver. Enfin, je dois rentrer, j'ai un souci à la maison, plus le pub à une minute, on ne va jamais y arriver. Et donc, il s'est vu comme au tout début, comme avant, au moment où il est parti pour Roger Trotoul, il s'est vu être tout seul à porter le groupe et il a dit stop. Il a dit, on ne peut pas faire comme ça. Il en a parlé à Myann qui a flairé le bon plan parce qu'il y avait aussi des histoires de crédit d'impôt notamment. Enfin, en allant enregistrer aux Etats-Unis, tu évitais les taxes. Enfin voilà, la Californie est réputée jusqu'à y a récemment, puisque Ozy d'ailleurs repart de Californie pour cette raison, et Californie était répétée comme étant un endroit très accueillant pour les grosses fortunes, donc il était intéressant de le racherer là-bas. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une certaine partie des chansons de volume 4 qui étaient déjà jouées en live durant la fin de la tournée Master of Reality, puisqu'on a quand même, je crois, alors on a Tomorrow's Dream qui était joué déjà au début de l'année 72, si je ne m'abuse. On avait aussi, je crois que c'est Snowblind qui était joué déjà aussi pendant la tournée Master of Reality. Enfin bref, c'est là où en fait tu te dis, c'est un album qui est quand même aussi un peu né sur la route, c'est-à-dire qu'il y a des titres où vraiment tu sens qu'ils les ont composés entre deux dates, qu'ils les ont joués parce qu'il fallait les tester. Il y a deux titres en gros que tu as cités, et encore les versions ne sont pas tout à fait les mêmes évidemment que ce qu'on trouvera à la fin, mais c'était à peu près tout ce qu'ils avaient. En tout cas, ils avaient la volonté de prendre le temps pour le composer. Et donc, le studio, parce que c'est pareil, il y a un autre truc, même moi je croyais un peu bêtement sans m'être renseigné, l'album n'a pas été enregistré dans la fameuse maison de Bel Air, il a été enregistré au Record Plant Studio, du coup qui est une ressuscée, une copie du studio mythique new-yorkais, là où notamment Hendrix a enregistré Electric Ladyland. Parce qu'autre truc, comme il a après monté les studios Electric Ladyland, on pense que c'est là-bas qu'il a enregistré l'album du même nom, mais non, c'est suite au succès de cet album, qu'il a monté son studio. Et donc, les records de plantes de New York, notamment, accueillis Hendrix sur le Belved Underground des Soft Machines, pour citer les plus connus, puis Aerosmith sur Get Your Wings plus tard. Et donc, son succès a permis une réplique à Los Angeles, notamment parce que les prix étaient infiniment plus bas à Los Angeles, donc ça permettait de produire plus de groupes et de proposer deux tarifs différents. Les studios de Los Angeles, à ce moment-là, en 72, c'est un bon plan parce que c'est un studio qui n'est pas trop cher par rapport à l'équipement qu'ils proposent. Il y avait notamment une table 24 pistes qui avait coûté 42 000 dollars, qui ne sera pas utilisée par Sabat, mais qui était l'une des très très rares sur le continent américain à ce moment-là. Et si tu te renseignes un peu sur le studio, par la suite, à partir de 73, il se passe des choses assez marrantes. Enfin, ça devient un peu le studio des stars à Hollywood. mais à ce moment-là, c'est encore un truc qui n'est pas très booké et qui est très abordable. Donc, ils vont y passer pas mal de temps. On ne sait pas exactement quels sont les jours. On a quelques dates parce que grâce à la Super Deluxe, il y a des tapes qui ont été retrouvées, notamment on sait qu'ils y étaient le 12, 13, 20 et 21 mai par exemple, mais ils ont été beaucoup plus que ça sur ce temps-là. On sait juste qu'entre eux, en gros, le 8 mai et le 19 juin à peu près, avions compris, c'était la période dans laquelle ils étaient aux Etats-Unis, dans la maison de Bel Air qu'ils ont louée. Maison sur laquelle il y a un petit mot à dire, parce que bon, déjà, il va y avoir des anecdotes à tirer l'arigot, mais avant ça, je voudrais un petit peu parler de qui vivait là. Donc, dans cette fameuse maison du 773 Stratella Road à Los Angeles, qui est donc une grande maison bourgeoise avec plein de chambres et salles de bain, et notamment une grande salle de bain, une grande salle de bain et une piscine sur Piloti, avec une vue sur la vallée et la maison était… Alors moi, il me semble qu'il y avait aussi deux filles au père qui étaient dans le coin, c'est ça ? Deux Françaises, oui, apparemment, si je me souviens. Deux Françaises, voilà, qui étaient aussi dans le coin. Bon, je ne sais pas vraiment à quoi elles ont servi, je ne le dirai pas, mais… Alors, le but de ces deux Françaises plus un jardinier et une dame, une maîtresse de maison espagnole, c'était évidemment de faire tourner la maison, mais il semblerait que les filles au père ont participé à la fête à un certain nombre de moments. C'est Patrick Miane qui connaissait John Dupont, le propriétaire de la maison. John Dupont, c'est un type que vous connaissez plus qu'on ne le pense, moi je l'ai découvert là, mais en fait, John Dupont est un riche héritier d'une famille américaine qui, à la base, était une famille de nobles françaises dans Normandie et qui en fait notamment fortune aux USA et en Pennsylvanie en particulier par différents business, ceux mis en avant par Black Sabbath, parce que c'est plus simple, c'est de dire qu'ils étaient dans des business de peinture et de briquets, ce qui est vrai, mais c'était notamment, principalement, des spécialistes de l'armement chimique. Donc c'était des vrais vendeurs d'armes, ce qui quand on a écrit Warpigs est un problème. Mais ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini, oui. Tu sais de quoi je vais parler à toi ? Oui, notamment leur business en matière de peinture va jouer un rôle non négligeable. D'accord, mais attends ! Bien sûr, mais ça, ça vient après. Donc c'est une famille qu'on appelle Wasp américaine, c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par la pureté de la race et donc ils s'obligeaient de se marier entre cousins. Et John Dupont est un peu l'émanation la plus folle, la plus sale de cette famille. Il a d'abord été, parce que donc immensément riche et avec un peu tous les débouchés qu'il souhaitait, il a d'abord été ornithologue, philanthrope. Il s'autofinançait, il a un nombre incroyable de perroquets nommés après son nom, parce qu'il les aurait découverts ou alors il aurait payés pour être first sur la découverte. Puis après, il a décidé de faire les Jeux Olympiques. Mais étant minable physiquement, il n'a pas pu aller très loin. Il s'est donc inventé responsable, coach d'une équipe de luteurs. Une histoire qu'on peut retrouver dans le film Fox Catcher, d'ailleurs, avec Steve Carell qui joue le rôle de John Dupont, puisque ce bon monsieur a entretenu une relation complètement dingue avec l'un de ses lutteurs, avec qui il y avait clairement une relation crypto-gay planquée. Et après, donc, s'être séparé de sa femme parce qu'il l'a menacé avec un flingue, eh bien, il a mis trois balles dans le buffet de son catcheur favori, qui est mort. Et il a fini ses jours en prison, où il est mort en 2010. Voilà, tout de suite, c'est un fou furieux, un vrai malade. Et donc, quand la police est allée le cueillir après le meurtre de son catcheur, il y a eu un siège de trois jours parce qu'il était armé jusqu'aux dents. Et donc, sa maison en Pennsylvanie a été assiégée par les forces de l'ordre. Et ça a duré trois jours. Il était reclus et armé. Donc voilà, avec qui était le pote Patrick Mial et chez qui étaient les membres de Black Sabbath dans sa maison de repos de bel air. Autre chose qu'il faut savoir sur ce monsieur, qui était donc foncièrement raciste, il avait développé une paranoïa absolue pour la couleur noire et refusait tout ce qui était noir chez lui. Pas de voiture, pas de personne noire, il avait viré tout le monde dans son équipe qui était racisé. Et je me demande, vu le bazar qu'ont mis Black Sabbath en 73, si ce n'est pas lié au nom Black Sabbath, à un moment ou à un autre, que ça l'ait fait développer une phobie. Alors, il semblerait que c'est plus pour des raisons de racisme, mais la question peut-être posée. Voilà, donc John Dupont, c'était ce monsieur-là. Et donc, il avait une grande et belle maison dans laquelle le groupe s'est senti très à son aise. Ils disent tous que c'est d'ailleurs la période la plus innocente et la plus sympa de leur vie et de leur carrière. Ils ont complètement kiffé le séjour. Le soleil, la piscine, les filles. Voilà, la poudre blanche planquée dans les enceintes. On va y revenir. Mais oui, c'est le moment où on va en parler. C'est ça, Air Colombie, tous les jours. C'est simple, en fait, pour être très précis, l'album a coûté 140 000 dollars, 65 000 dollars de production et de location, 75 000 dollars de cocaïne. Donc, ça vous pose le truc, c'est plus de 50% du budget. Et en effet, comme tu le dis, en fait, il y avait un business avec un flic. Donc, il s'avérait être un flic en exercice qui fait partie de la FDA qui avait un business avec la Colombie, donc en avion, qui livrait par camionnette quasiment tous les jours le groupe dans des enceintes qui étaient remplies de résine. Et en grattant la résine, il y avait possibilité de récupérer ce que les musiciens de Black Sabbath disent comme étant la poudre la plus pure et la plus blanche qui ne l'ait jamais goûtée. Et ça, ils l'ont tous dit, les sources sont croisées, quand ils croisent leur bio, ils disent tous la même chose, ils disent que c'est la meilleure cocaïne qu'on ait pris de notre vie. Et alors, moi, justement, j'avais un petit truc à dire sur le rapport du groupe à la cocaïne, parce que ça, on l'avait un peu teasé dans les précédents épisodes, mais justement, Ayomi, il en parle dans sa bio, il dit qu'il y a eu quand même une période avant ça où lui, la coque, il disait « moi, je n'y touche pas ». Alors, je ne sais plus si c'est Mian ou si c'est un autre, un musicien aux Etats-Unis qui lui a dit, je crois que c'était un de ses Rodis. Alors, Axel, tu as la REF, toi ? Oui, c'est un de ses Rodis. C'est un de ses Rodis, en fait. OK, voilà, parce qu'il était… Au Madison Square Garden, après le concert du Madison Square Garden, on ne l'en pouvait plus. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait une certaine fatigue qui commençait à s'accumuler. Bon, ils avaient tous dit que, surtout Tony Ayomi, qui était… Voilà, c'est seulement les drogues douces, quoi. Le cannabis, l'alcool. Enfin, l'alcool, c'est pas une drogue douce, mais voilà, c'est une drogue légale, on va dire. Voilà, c'est… Non, mais c'est ça, ouais. Et en fait, je pense que… Bon, après, il y avait déjà Bill Ward, qui était déjà pas mal mouché à cause de l'alcool. On verra que ça va avoir des conséquences sur la poudre son album, notamment certaines prises. mais voilà, la coque est arrivée là comme… Je pense que c'était un peu aussi pour se sauver, je pense, du burn-out. Ouais. Voilà, il y avait un peu tout ça qui arrivait, et je pense que la poudre est arrivée peut-être au moment où il te fallait. Malheureusement, on va pas commencer à faire l'apologie de ça non plus, quoi. Oui, alors on précise quand même qu'on ne fait absolument pas l'apologie de la drogue dans cet épisode. D'ailleurs, on va raconter assez clairement l'état dans lequel ça les a mis. En fait, effectivement, c'est intéressant ce que tu racontes, c'est que c'est le côté complètement frénétique des tournées qu'ils faisaient, de leur rythme de vie qui était hallucinant. Ils jouaient, ils disaient, c'est Geezer qui disait dans le livret de la Super Deluxe, ils disaient qu'on était tout le temps, tout le temps sur la route et on enchaînait, c'était marathonien. Et en fait, clairement, tu sens qu'Aiomi, alors justement, il a des accidents à cause de la coque, mais en fait, la raison pour laquelle il en prend, c'est parce qu'il veut éviter de flancher. Donc, au début, ça l'aide parce qu'effectivement, il dit, ouais, un rail, et là, je pétais le feu, j'étais complètement surhumain sur scène. Et en fait, il a commencé à enchaîner et puis arrivera ce qui se passe à la fin de l'année, de la tournée, c'est qu'à la fin, même ça, ça ne les aide plus. Donc, on met ça, on va y revenir après. Là, il sort de deux ans et demi d'un rythme complètement frénétique et délirant où les seuls pauses qui s'autorisent, c'est pour enregistrer l'album. Là, c'est encore le cas, ils reviennent de tournée, ils enregistrent l'album et repartent immédiatement aux tournées US. Et d'ailleurs, c'est sur la tournée US qu'il y a des problèmes de santé importants de la plupart des membres parce que l'épuisement est total et notamment parce que c'est six semaines d'enregistrement. Déjà, c'est prenant d'enregistrer un album, mais Ayumi, même si je pense qu'il exagère un peu, dit qu'il a dormi l'équivalent de deux nuits en six semaines. Donc, ils étaient de toute façon en train de faire une fiesta non-stop. Donc, ça ne les a pas aidés. Donc, en effet, de la cocaïne, il y en avait partout. Là, tu disais tout à l'heure par rapport à la Superdolus, justement, pour préparer l'épisode, tout à l'heure, j'ai réécouté les prises et ça se sentait quand même, il y avait quand même un manque de rigueur sur certaines parties, mais des moments, ça se voyait que même si le groupe était inspiré, qu'il y avait quand même l'envie de vouloir se renouveler à chaque album parce que le son est quand même bien différent de Bastard Priority, quand on voit l'envers du décor, on se rend compte que le groupe n'est pas tout à fait juste lors des premières prises. Ah oui, clairement. Après, c'est mon ressenti. La cocaïne, elle s'entend dans les démos. Quand tu écoutes les démos de la Superdolus, tu l'entends, la cocaïne. Ozy, sur les prises alternatives, il est à côté complet. Il y a des moments où il chante faux, c'est gênant. Oui, bien sûr. Alors qu'il est quasi exceptionnel sur tout l'album au final, mais tu sens que ça demande du travail. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, du coup, pour avancer un peu sur la cocaïne, il y en avait absolument partout avec des grands saladiers. Vraiment, ça arrivait tous les jours et ça apportait un certain nombre de désagréments puisque du coup, ils étaient vraiment... C'est une période où ils étaient extrêmement irresponsables, il faut le dire. On va parler de quelques anecdotes parce que c'est quand même des choses qui font rire puisque finalement, il n'y a pas eu trop de mal. J'en ai sélectionné trois qui, à mon avis, sont les plus marquantes. Deux à base de peinture et une à base de police. On a lu les mêmes. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils sont tellement irresponsables qu'ils racontent qu'ils avaient la flemme par exemple d'aller aux chiottes parce que pisser, ça demandait d'aller loin dans la maison par rapport à la villa ou à la salle de balle. Donc, ils pissaient par les balcons ou par les estrades. Et donc, comme on le sait maintenant très bien, Bill Ward était quand même le souffre-douleur général ou en tout cas la bonne patte qui ne disait rien malgré les crasses qu'il pouvait lui faire ce qui laissera des traces mine de rien, ils avaient commencé par lui peinturlurer la bite en bleu pendant qu'il pissait. Le sexe, pardon, on ne va pas être vulgaire. Et donc, il a eu, comme dit Ozzy, un chibre de schtroumpf pendant tout l'enregistrement et ça a né des agréments cutanés et notamment des infections. Enfin, il a dû se faire soigner pour ça. Mais bon, est-ce que ça leur a servi de leçon ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Est-ce que tu veux enchaîner et que tu as un autre problème de peinture peut-être ? Oui, parce qu'après, il y a eu un moment où du coup, il picolait comme un trou Bill Ward et à un moment, il était complètement torché et il était, on va dire, il n'était pas dans le coma mais il était pas vrai, enfin, il était conscient mais il n'était pas vraiment lui-même, quoi. Et du coup, ils se sont pointés, Ozzy et Tony, je crois, je ne sais plus s'il y avait Guiseur dans le coup, ils avaient un spray de peinture dorée de la marque Dupont, du coup, parce que John Dupont était, en tant que chef d'entreprise, dirigeait une boîte de peinture et les peintures Dupont étaient des bouteilles de peinture très répandues à l'époque et il y en avait dans la maison. Et ils ont pris une bombe de peinture dorée et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, hé Bill, ça te dit qu'on te recouvre de peinture ? Ouais, 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 ouais ! Et ils l'ont recouvert intégralement de peinture et le mec, il a commencé à, comme il était complètement vaseux à cause de l'alcool, il a commencé à mourir parce que quand tu recouvres la peau de peinture, tu ne peux plus respirer et là, ils appellent l'ambulance et les médecins arrivent et ils disent, non mais attendez, c'est vous qui avez fait ça là ? Ouais, 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 mais c'était pour rire. Non mais, quand tu lis dans la bio d'Aioui, il dit, t'as le médecin qui leur dit, you idiots ! Tu vois, il leur dit, mais vous êtes complètement con ! Vous êtes en train de tuer votre copain et ils étaient en mode, euh, pardon, on ne savait pas ! Non mais ça, c'est vraiment... Enfin ça, moi j'ai appris dès l'enfance qu'il faut... Enfin que la peinture, ça asphyxie, si tu en as trop sur la peau, quoi. Ils sont vraiment, c'est des abrutis, quoi. C'est des abrutis complets. Ouais, 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 il s'en est sorti, de toute façon, on va en reparler après, mais euh... Ouais, vous parliez, en fait, c'est vrai que c'était un peu souffre-douleur, mais il faut quand même... Après, quand on écoute l'album, franchement, le taf qui a été fait, ben, quand on écoute l'album la première fois, on peut... On se rend pas compte de tout ça, en fait. On se rend pas compte de tout ça, et en fait, c'est vraiment en analysant les parties de Cornucopia qu'on peut comprendre que des moins les contretemps sont quand même assez difficiles à jouer au niveau du riff principal. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et je me dis que pour des mecs qui étaient complètement torchés à H24, c'est quand même une sacrée performance, surtout à la batterie. Ben alors, on précisera plus tard, mais justement, les prises de Patrick Cornucopia n'ont pas été enregistrées à Los Angeles, il les a enregistrées en Angleterre une fois qu'il avait dessoulé. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réussi à les passer, pour les raisons que tu invoques, parce que c'est pareil quand tu écoutes certains outtakes, enfin, j'ai pas trouvé le mot, prises alternatives à l'enquête et gardées de Bill Ward que je tiens en très haute estime musicale, il est extrêmement gênant. parce que tu sens qu'on lui en demande trop par rapport à ses capacités sur le moment. De toute façon, donc voilà, il y avait donc ça et puis Bill Ward toujours parce que ça reste quand même celui à qui il arrive toutes les mésaventures. Bill Ward a confondu le gros bouton rouge à côté du thermostat avec du coup la clim et donc en appuyant dessus, il pensait juste toucher à la clim et ont débarqué plusieurs voitures de police en urgence parce que voilà, c'était comme comme dans beaucoup de maisons bourgeoises, il y avait ça notamment des Etats-Unis, un lime direct en cas d'urgence avec le commissariat de quartier donc il s'est dit qu'il y avait un problème et donc il a fallu se débarrasser de la coke qu'il y avait absolument partout en quelques précieuses minutes pour que lorsque la police rentre, il n'y ait plus de soucis. Donc, premier essai, évidemment, c'est les toilettes et le lavabo. le problème, c'est qu'à l'époque, les descentes de coke étaient gérées avec de la weed afghane en grosses briques très dures à effriter donc ça, ça a bloqué les éviers et les siphons et a fait remonter une genre de marée noirâtre et empêcher la coke de redescendre. Donc, il a fallu qu'Ozi et un des rodis sniffent un maximum de coke qui considèrent qu'ils ont sniffé à peu près 8 grammes chacun en quelques secondes ce qui est délirant pour quiconque connaît un petit peu la coke ou c'est renseigné et donc, on fait disparaître tout ce qu'ils ont pu et planquer en jetant dans le tapis pour pas que ça se voit pour que quand la police rentre après avoir été en gros freinée par la maîtresse de maison puis une jeune fille au père retrouve 4 musiciens ravis de la crèche sur le canapé bonjour monsieur c'est mon copain Bill qui s'est trompé de bouton et les filles qu'leurent repartir en se disant tout va bien c'est une erreur et donc Ozi Osborne termine cette anecdote dans sa bio c'est lui qui la raconte le mieux en disant il n'avait pas passé la porte Kayomi était déjà au téléphone avec le dealer pour recommander parce que du coup on avait toute la prod de la journée qui était tombée à l'eau alors Kozi lui sniffait le tapis pour récupérer ce qu'il faisait ça préfigure ce qu'il fera 10 ans plus tard quand il sniffera des fourmis sur le bord d'une piscine mais littéralement 10 ans plus tard en plus quasi jour pour jour au même endroit enfin même vie on fait souvent des blagues sur les liens les liens cachés entre Black Sabbath et la Colombie mais en fait c'est à peine une blague sur volume 4 il y a une part non négligeable du PIB enfin 75 000 dollars c'est pas rien pour les cartels de Medellin et compagnie c'est Sabat c'est Sabat Coca-Cola Company donc c'est-à-dire une blague sur Coca-Cola et la cocaïne Geezer à l'époque porte un sticker Enjoy Cocaïne qui détournait le logo Coca-Cola sur sa base et voilà et l'album surtout ça chose qu'on n'a pas encore dit c'est que l'album devait s'appeler Snowblind et d'ailleurs il existe même des articles de journaux qui sont sortis donc avant la sortie de l'album qui disent le prochain album de Black Sabbath sort à la fin de l'année il va s'appeler Snowblind et du coup effectivement quand on voit en fait tout l'importance qu'a la consommation de cocaïne dans la fabrication de l'album et dans le résultat final en fait on comprend que c'est normal qu'il ne se soit pas appelé comme ça parce que la maison de disques a dit non là vous en faites trop à un moment ça devient l'apologie de la drogue et c'est pas possible donc voilà ça l'est quand même cet album on va le disséquer là on va rentrer un peu dans le détail c'est un vrai album de Sale Gosse et c'est un album vraiment de ravi de la coke plutôt que ravi de la crèche c'est-à-dire que là ils sont c'est très puéril leur rapport au truc aussi il faut dire qu'ils étaient quand même assez jeunes encore ils se comportaient comme des gamins friqués qui du jour au lendemain vous l'avez déjà abordé se retrouvent d'une pauvreté absolue à une richesse absolue et c'est vrai que c'est tellement facile de perdre pied de perdre pied quoi mais après c'est d'un point de vue psychologique ça s'explique voilà c'est pas des mecs qui sont faits pour ça au départ ils se retrouvent comme ça et il faut bien évacuer tout ça et je pense que que les paradis artificiels c'est peut-être les meilleures choses pour ça complètement c'est juste que c'est juste ce qui est étonnant mais comme tu le dis ça s'explique en effet ils sont jeunes et ils sont nouveau riches c'est très important à ce moment-là également c'est qu'il y a un delta important avec l'ambiance et les thématiques de Master of Reality d'ailleurs on va rentrer un peu dans le détail de l'album et donc la première chanson Wheels of Confusion pour moi elle marque justement cette césure c'est-à-dire qu'elle commence avec un riff qui pourrait se retrouver sur Master of Reality et en son milieu ça part vers autre chose le tempo s'accélère et pour moi il y a une fermeture de chapitres et l'ouverture d'un nouveau à cet endroit-là je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus moi je suis d'accord dans la mesure où en fait c'est moi ce que j'appelle je ne sais plus si je l'avais dit dans le dernier épisode mais pour moi Volume 4 c'est vraiment le début de la période prog de Sabat et le fait que justement il y a déjà Rick Wakeman qui soit dans le coin qui était possiblement chaud pour enregistrer du clavier dessus et que finalement il faut attendre l'album suivant pour que ça se fasse mais on sent déjà que le groupe a envie d'aller un peu vers autre chose vers de la musique plus complexe tout en gardant la lourdeur évidemment puisque la lourdeur est toujours présente sur Volume 4 même si elle est un peu différente on le verra après mais Wheels of Confusion moi je vais le dire assez franchement c'est un de mes trois titres préférés de cet album avec Supernaute et avec Snowblind parce que je trouve que c'est vraiment Black Sabat qui essaie déjà de proposer quelque chose de plus complexe et d'aller plus loin que sur ce qu'il faisait avant sachant que c'est un titre que parfois j'ai du mal à cerner définitivement c'est à dire qu'il y a des moments où je me dis est-ce qu'on est déjà dans Tomorrow's Dream c'est un album dont j'ai parfois du mal encore à cerner les limites tellement il est complexe en fait quand j'écoute le morceau Tomorrow's Dream je sais pas pourquoi mais je peux pas j'arrive pas à m'empêcher je peux pas m'empêcher de penser à Paranoïde le morceau Paranoïde et quand j'écoute le morceau Canducopia pour moi c'est le deuxième Lord of This World je sais pas pour moi je fais des parallèles entre les morceaux et au niveau des structures au niveau de la manière dont se construit les riffs je me dis il y a quand même une certaine similitude mais là le vrai changement il y a tous ces codas je pense à Under The Sun vraiment qu'on trouverait presque pas à l'époque voilà donc il y a vraiment tu parlais de musique progressive et c'est vrai que le coda d'album avec Under The Sun pardon voilà ça justifie ce que tu dis on va parler rapidement d'influence l'influence yes que j'avais mis en avant il y a une complexité dans les morceaux la plupart des morceaux sont en deux parties minimum donc c'est pas la grande complexité mais c'est quand même nouveau pour Sabat je voulais dire aussi un truc sur les paroles c'est à dire que dans Wheels of Confusion il y a une thématique écologiste un peu tu vois qui est assez nouvelle je trouve même si elle est raccord avec ce qu'on trouvait déjà sur Master of Reality mais il y a un côté déjà malgré la lourdeur il y a un côté plus bon vivant et plus on va dire pas optimiste mais disons quelque chose de plus utopiste qui arrive déjà alors que la chanson est pourtant très dépressive moi je trouve c'est une chanson assez nostalgique et qui moi me met toujours dans une atmosphère un petit peu contemplative mais pas forcément positive et pourtant les paroles sont plutôt optimistes j'ai l'impression tu me diras si je me trompe en fait les paroles sont en deux parties pour moi la première partie elle est fataliste elle dit you try your hardest you just be a loser et après ok on accepte que le monde est pourri et on va dans un paradis artificiel finalement moi je le vois comme ça et l'album va dérouler un peu ça bon il y aura des pas totalement il est moins cohérent que Master of Reality mais en tout cas il va dérouler ça ok on va on va se marrer un peu on va parler de trucs un peu plus terre à terre parce que le reste il y en a marre tu vois et pour moi les deux parties elles symbolisent ça cette césure là ouais pour revenir au morceau plus long bah après ça c'est pas un secret pour personne mais le fait que pour les versions américaines pour We Love Coffusion et pour Under the Sun il y a deux parties il y a deux noms différents parce qu'il y a les titres fantômes c'est le grand retour des titres fantômes voilà c'est juste un commentaire que je voulais faire mais je pense que c'est important de le dire la piste fantôme donc ça s'appelle The Straightener qui veut dire le lisseur et en effet c'est en fait l'idée comme il y a deux parties ils ont nommé les deux parties différemment mais comme on l'avait dit c'est pour des questions d'édition en tout cas pour moi il ne fait aucun doute que la chanson est pensée comme une seule entité qu'après ça c'est qu'une question de pognon et alors justement sur la Super Deluxe c'est le premier endroit parce que The Straightener a disparu sur certains pressages on ne voit pas marquer The Straightener mais par contre dans la Super Deluxe comme du coup ils déconstruisent beaucoup plus les pistes pour montrer comment se sont construites les chansons et bien c'est la première fois qu'il y a une piste entière qui s'appelle The Straightener où t'as le passage vraiment seul Autre petit truc sympa à savoir c'est que Ozzy joue du Mélotron sur la piste c'est pas souvent on va retrouver sur Under The Sun il joue quelque chose aussi mais je garde la surprise mais là en effet il joue du Mélotron dessus alors c'est de l'ambiance c'est une nappe derrière mais voilà et ça nous amène je suis d'accord à un morceau que j'ai parfois confondu avec Tomorrow's Dream avec Wheels of Confusion qui est Tomorrow's Dream qui est pourtant le premier single qui a la grande différence de la première est beaucoup plus courte c'est une chanson ramassée sur 3 minutes qui d'ailleurs moi je trouve se finit un peu de façon abrute c'est presque l'impression qu'ils étaient prêts à en faire 6-7 minutes et qu'ils ont coupé parce qu'il fallait un single elle est pensée comme un single elle sort comme un single c'est-à-dire c'est la première fois de Paranoïde et ça n'a évidemment pas marché c'est le seul le seul échec de Sabat sur toute cette période-là qui n'a pas été très grave étant donné que l'album a très bien marché mais en tout cas en effet le single a déçu il y avait Laguna Sunrise l'absence d'un producteur pour moi je vous avais dit la fin est abrute presque trop courte mal gérée je dirais je ne sais pas si l'échec commercial vient de là maintenant c'est une chanson qui est plutôt sympathique mais sans plus on va dire ce n'est pas un fait marquant de l'album moi c'est un des titres que j'aime le moins de cet album et je ne sais pas pourquoi malgré le fait que je trouve que c'est un bon titre même encore 15 ans après l'avoir écouté pour la première fois c'est toujours un titre qui me laisse relativement indifférent et ça me fait chier parce que je trouve que c'est peut-être un bon titre du sable moi ce morceau là je l'avais dit tout à l'heure mais pour moi c'était une sous paranoïde au niveau du format ils ont voulu faire un truc super court pour en faire à 45 tours et en fin de compte ça n'a pas pris parce qu'on ne peut pas faire deux fois le même morceau non mais je ne sais pas bon après c'est beaucoup plus lourd que paranoïde pour le coup mais non c'est vrai je te rejoins c'est pas un fait marquant de l'album mais après l'album il est tellement varié je pense que justement c'est ce qui fait que Vol 4 c'est un album qui m'a marqué à moi c'est que en fait il se passe toujours un tout différent sur chaque morceau un morceau une identité différente et je pense qu'on va en parler lors du Talk by Track c'est qu'il n'y a pas un morceau qui se ressemble non ouais voilà ce qui est resté notable on va dire pour Tomorrow's Dream pour le petit clin d'oeil c'est qu'elle a été reprise par Van Halen à leur tout début pour ceux qui connaissent voilà Van Halen a fait un barbecue assez célèbre sur Sunset Boulevard où ils faisaient pas mal de reprises etc je crois que la vidéo est encore trouvable sur Youtube et donc il reprenait du Kiss du Mountain du Budgie et il y a une reprise de Tomorrow's Dream qui a été faite sachant que Van Halen c'est des gros gros fans de Black Sabbath il y a plein de liens qu'on peut trouver évidemment à l'année 2018 mais surtout que je pense que Eddie Van Halen était encore super jeune au moment où il a repris le morceau et on sent aussi tout le potentiel tout son potentiel franchement quand on écoute le morceau la reprise de Van Halen c'est ok c'est l'enregistrement de 76 il me semble 76 ou 75 oui mais c'est autre chose franchement ça sonne ça sonne on ressent on voit David Liroth il chante déjà super bien pour son jeune âge et vraiment ça va comment dire cette passion sera concrète beaucoup plus concrète lors des premières parties que fera Van Halen en première partie du coup Black Sabbath avec ce passage remarqué à Cambrai je parle de bon corps parce que on en reparlera plus tard comme on aime le dire mais Van Halen dans un premier temps a quasiment enterré Black Sabbath c'est à dire le départ d'Osy si on fait un raccourci même si toutes les choses sont plus compliquées que ça est aussi dû au vent de fraîcheur même à la tornade qu'a été Van Halen en première partie donc du Never Said Eye Tour en 78 et qui a complètement ringardisé enfin qu'on fait passer Black Sabbath pour des dinosaures littéralement voilà donc Van Halen donc sont des gros fans de Black Sabbath et Thomas Rose Ring qui est une chanson qui est quand même un bon refrain dans cette version on va dire plus punchy plus dynamique de Van Halen et notable voilà on va enchaîner sur ce que je trouve est quand même un drôle de choix de composition d'album qui arrive là après deux morceaux qui sans être enfin il n'y a pas un énorme truc qui a déboulé dans ta face c'est déjà un peu de raffinement et de complexité et arrive donc une balade au piano piano mélotron qui est Changes moi une chanson que j'aime que j'aime de tout mon coeur donc c'est pas pour en dire du mal forcément mais c'est étonnant mine de rien je pense que tout le monde connait l'histoire de la chanson Bill Ward il venait le séparer de sa petite amie il était déprimé en fait on lui a écrit ce morceau là pour lui en fait mais en fait je pense que maintenant ce morceau même si je sais que quand on va lire des chroniques de cet album volume 4 sur Metal Room Metal Archive il y a des gens qui démontent l'album en ce qui est il y a Changes mais je pense qu'aujourd'hui ce morceau fait un peu partie même plus que du patrimoine de Black Sabbath dans le sens où je pense à Eminem qui a repris un sample du morceau dans un sé Going Through Chains je ne sais pas si ça vous parle mais ce morceau est supraconnu maintenant donc voilà après ce morceau a eu plusieurs vies mais en effet il a été mal accueilli même à l'époque ce qui peut s'entendre parce que ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre spécialement de Black Sabbath mais il est très important pour plein de points je voulais juste après je te donne la parole Gabriel je voulais juste faire une petite anecdote sur le mariage de Ward qui tombe à l'eau parce qu'en effet il était très triste parce que sa femme lui avait dit par téléphone du coup que ça ne servait à rien de rentrer mais parce qu'il l'avait quand même appelé donc sa femme Teresa pour l'anecdote que ce soit Geyser ou Bill Ward tous les deux avaient rencontré leur femme très jeune donc la femme de l'époque pour Geyser c'était Georgina ce n'est pas du tout Gloria avec qui il fera la plus grande partie de sa vie et c'était deux amours de jeunesse avec qui il s'était soit marié pour l'un et voilà et qui avait même beaucoup aidé Black Sabbath Teresa la femme de Bill Ward avait conduit le tourbus quand personne n'avait le permis c'était rendu disponible pas mal de fois et c'était un couple comme ça très proche l'un de l'autre et un jour Bill Ward l'appelle en pleine tournée américaine en disant voilà je viens de rencontrer une femme qui s'appelle Misty qui est belle comme le jour et c'est elle que j'aime et du coup bye bye je pense qu'il avait dessoulé quelques jours après il avait rappelé en lui disant bon c'est pas si simple mais Teresa a dit écoute Coco la stop ça confirme mes soupçons aussi sur les tournées et donc ça ne sert à rien de rentrer donc à ce moment là au moment d'enregistrement Bill Ward il n'a plus rien c'est-à-dire qu'il n'a pas de maison il sait que quand il rentre en Angleterre il n'y a rien qui l'attend il ne peut pas régler le problème spécialement parce qu'il est loin et pris dans autre chose et il n'est vraiment pas bien avec cette histoire et donc Gysor Butler écrit ce texte qui est je ne vais pas vous le vendre comme un texte incroyable il faut rester mesuré mais qui est quand même assez touchant sur ça même si quand même le texte a beau être touchant il dit quand même la fatalité et le fait que il faut que ça change c'est pas un texte pour retrouver l'être aimé je pense que cette chanson je me suis mis à l'apprécier de nouveau comme toi quand il y a eu la fameuse reprise par Charles Bradley il y a quelques années Charles Bradley qui est un chanteur de soul américain qui est hélas décédé quelques temps après et donc il a enregistré une reprise de Changes version soul façon James Brown etc et qui est magnifique et en fait beaucoup de gens ont redécouvert cette chanson c'est peut-être même une des meilleures reprises de Black Sabbath existantes sachant que ce mec là n'était absolument pas fan de Black Sabbath il connaissait même pas le groupe etc puis un jour on lui a dit tiens tu veux pas reprendre ça il a trouvé ça cool et en fait effectivement quand tu mets un chanteur de soul derrière cette chanson a vraiment une dimension stratosphérique mais c'est vrai que quand c'est Ozzy qui la chante ça reste touchant parce qu'il y a un côté très un peu naïf un peu bon et qui est d'ailleurs qui n'est pas étranger à la façon dont elle a été composée puisque rappelons quand même que c'est Ayomi qui joue du piano que Ayomi ne savait pas jouer de piano un clavier enfin un vrai piano dans la salle de balle dans la salle de balle dans la salle de balle et il a appris le piano enfin il a appris sur le tas en fait et après sa musicalité ses talents de musicien ont fait le reste et puis il a composé ce petit ce petit gimmick au piano que les autres ont trouvé ça sonne bien il faudrait en faire quelque chose alors qu'à la base c'était juste une plaisanterie pour l'anecdote qu'il y a aussi Rick Wakeman qui en fait il était passage au studio et justement Anthony Ayomi avait juste un morceau mais il avait un peu honte comparé avec Wakeman c'est vrai qu'Y c'est pas le même niveau non plus mais finalement Rick Wakeman a apprécié le morceau donc ça l'a conforté aussi pourquoi pas après simplicité mais qualité quoi en même temps le truc est efficace je veux dire si tu mets Ayomi qui compose des riffs des riffs d'enfoirés à la pelle et tu lui mets un autre instrument il va te composer un truc efficace aussi je pense après moi c'est ça c'est là où je vais mettre un bémol quand même sur cette chanson c'est que malgré le fait que ce soit objectivement une bonne chanson malgré le fait qu'elle soit restée et que des gens qui la reprennent en font quelque chose vraiment d'incroyable on ne parlera pas de la reprise que Ozzy en a fait lui-même avec sa fille dans les années je crois c'est dans les années 2000 je crois en 2003 c'est épouvantable si on est obligé d'en parler elle n'est pas bonne évidemment on est obligé d'en parler pour plusieurs raisons la première parce qu'elle a été numéro 1 que c'est un des plus grands succès ever de Sabat donc c'est quand même pas rien deuxièmement c'est une reprise qui a plutôt fait l'unanimité c'est à dire qu'elle a été très promue et les gens en trouvaient bien et fait intéressant j'ai regardé aujourd'hui les commentaires YouTube et c'est impressionnant le nombre de papas notamment de papas célibataires ou de papas seuls avec une femme décédée ou partie qui dit avoir connecté avec leur fille grâce à ce morceau et qui est un peu leur morceau à eux et c'est assez touchant de voir que ça a été un peu toute une génération pour des familles où il y a eu des problématiques qui se sont retrouvées autour de ce morceau là donc si ça sert à ça c'est déjà pas rien et surtout la chanson il y a quelques modifications de paroles dedans qui n'ont posé aucun problème à l'époque alors que quand Charles Bradley Bradley l'a fait ça a fait rager les fans de Sabat donc c'est assez intéressant de voir la différence de traitement alors que comme tu l'as dit en effet la version de Charles Bradley je pense à mon goût la meilleure retrouveur de Sabat ever Axel ? il y avait aussi ce passage télé je ne sais pas si c'était encore Top of the Pop c'était MTV c'était MTV pardon n'importe quoi non mais oui MTV je me souviens que la vidéo bon après il y avait aussi c'était la série Les Osbournes donc il y avait déjà toute une haie ils étaient connus voilà mondialement enfin ils étaient connus en dehors des sphères rock voilà c'est ça et en fait voilà c'était le morceau aussi à mon avis c'est l'époque MTV voilà c'est ça quoi après pour la qualité du morceau c'est clair qu'il y a il y a un problème elle est infernale elle est infernale la reprise elle n'est pas bonne mais en vrai pour des gens qui ne connaissent rien et qui ont vu Ozzy à la télé avec ses enfants il y a un côté paternel on voit le papa Ozzy qui chante avec sa fille et automatiquement ça fait et puis on ne peut pas en vouloir à Ozzy d'avoir changé les paroles parce qu'en fait c'est quand même son morceau voilà ce qui est intéressant c'est que ça a été un reproche fait à Charles Bradley plus tard et on y voit ce qu'on veut derrière mais c'est assez drôle Charles Bradley en fait pour faire très rapidement qui est en effet une sorte de James Brown découvert sur le tard un type qui était un robot c'est-à-dire une sorte de SDF un nomade américain avec très peu d'argent mais une voix assez impressionnante qui lui permettait de se produire un peu partout et il a été pris sous l'aile à l'ère internet on va dire de blanc plus jeune parce que lui était déjà âgé et buriné qui avait donc une culture musicale autre plus rock et qui l'ont aidé à produire deux albums qui sont assez formidables il a eu une genre de carrière un peu éclair parce qu'il a fini par payer l'édition et il a plutôt bien marché en France également et donc en effet son album qui s'appelle Changes en fait c'est le troisième il a fait trois albums et en fait d'abord Changes était sorti sous forme d'un single one shot qui était sorti comme ça et ensuite ça a tellement bien marché qu'il en a fait tout un album où il a réenregistré encore une autre version de Changes et là l'album s'appelle Changes et c'est son dernier album avant son décès je me rappelle parce que j'avais une copine qui l'avait acheté en vinyle et on l'avait écouté ensemble c'était assez sympa c'est un super album je conseille très fortement en effet je suis pas très soul ni rythme and blues ça dépend quel type mais ce genre de musique ça m'intéresse bof à la base et pourtant j'avoue que là entendre s'abattre repris comme ça ça fait vraiment ça fout des frissons moi j'aime pas ce morceau justement parce que je trouve qu'en fait intégré dans le enfin c'est un bon morceau objectivement c'est un tube que tout le monde connait et pourtant je trouve qu'il a rien à faire sur un album du Black Sabbath tu vois et je spoiler je dirais la même chose de She's Gone sur Technical Ecstasy mais bon ça c'est voilà pourtant je suis absolument pas fermé à ce type de musique à la pop etc mais je trouve que ce morceau n'a rien à faire sur cet album moi je trouve que She's Gone mais ça c'est pas le moment d'en parler s'intègre mieux là le problème c'est qu'en effet on va à un moment un autre arriver à Supernaute mais il a fallu en baver pour en arriver là en gros Supernaute devrait ouvrir l'album exactement en toute logique et là ça changerait tout et donc tu pourrais trouver une place pour Changes mais voilà à noter que donc ce qui marche beaucoup moi je trouve sur la version de Sabbath c'est le Mélotron ce qui a été remplacé d'ailleurs par des violons larmoyants sur la version de 2003 et le Mélotron joué par Geyser et je trouve très poignant la performance vocale et très Beatlesienne de The Osborn d'ailleurs et voilà je trouve que ça fonctionne très bien plus que la reprise des Cardigans qui ont le repris en live également c'est vrai que les Cardigans en ont fait une reprise ça ne fonctionne pas et je ne peux pas m'empêcher de penser que Changes n'aurait jamais été sur un album de Sabbath s'il n'y avait pas eu Star White Raven avant je ne dis pas qui s'est construit pareil ou quoi que ce soit ce n'est pas du tout les mêmes chansons mais ils ont quand même beaucoup regardé ce que faisait Led Zeppelin qui pour Sabbath et pour d'autres mais notamment pour Sabbath ont été des précurseurs ils s'autorisaient des choses que Sabbath pouvait s'autoriser derrière et pour moi il est évident que sans Star White Raven et sans succès ils n'auraient jamais tenté de Changes justement il y avait une guéguerre entre les fans de Led Zepp et Black Sabbath par rapport à ce morceau beaucoup de fans ont considéré que Changes était une réponse à Star White Raven mais bon après maintenant Who cares je ne dis pas qu'elle est consciente de sa réponse c'est plus ce côté d'être autorisé à faire une balade parce que les grands Led Zeppelin l'ont fait et que c'est passé je le vois plus comme ça mais pour moi il y a un écho quand même mais évidemment la genre son n'a absolument rien à voir Star White Raven c'est quand même autre chose voilà s'en suit un morceau sur lequel on va faire très vite on va faire aussi vite si ce n'est encore plus court que sa durée c'est FX François-Xavier alors est-ce que quelqu'un veut raconter je pense que tout le monde tout le monde connait l'anecdote allez-y tout le monde le courant bah oui l'anecdote c'est que l'anecdote c'est qu'en fait ils étaient en studio et que bon évidemment c'est l'album où ils se lâchent complètement sur l'expérimentation parce qu'ils ont du temps parce qu'ils font parce qu'ils sont complètement déchirés et que pourquoi pas pourquoi pas un morceau au piano pourquoi pas autre chose et donc Ayomi était en train de bricoler avec ses effets sur sa guitare non je crois même qu'il était en train de faire un truc genre n'importe quoi enfin il était il était il était à poil il était à poil surtout il était à poil et il avait son donc sa croix sa croix Black Sabbath en voilà et il y avait sa guitare qui était branchée avec des effets et du coup la croix tape sur les cordes donc métal contre métal on dirait un titre on dirait un titre d'Anvil Metal on Metal voilà et ça fait et ça fait des bruits chelous et il se dit hé vas-y je vais continuer à faire ça et sauf que ça enregistrait ils le savaient pas et en fait ils se sont dit mais c'est bizarre ça ça n'a aucun sens ah vas-y on le garde allez c'est rigolo donc voilà en fait c'est une chute de studio qu'ils se sont dit tiens on va garder parce que ça fait marrant pourquoi pas parce que c'est le clin d'oeil mais finalement je veux dire moi quand j'ai écouté l'album la première fois ça m'a jamais tant marqué que ça quoi une piste entre deux morceaux pourquoi pas oui on dirait presque une intro pour Super Bowl c'est un délire de plus et en fait moi ce que je trouve rigolo c'est qu'en fait au final FX est un peu une forme de titre fantôme aussi c'est à dire un espèce de moment un peu chelou dans la tracklist où on comprend pas ce que ça vient faire là et c'est marrant parce qu'en fait on va retrouver ça comment dire une décennie plus tard en 81 sur Mob Rules parce qu'il y a cette fameuse piste E51-50 là qui est en fait le même genre de délire de studio qu'on devine promu par des substances diverses et avariées mais c'est en fait il y a ça dans toute la discographie du sable on trouve des trucs un peu comme ça mais il y a ça aussi chez d'autres groupes par exemple tu vas chez Deep Purple tu trouves des trucs un peu similaires je pense que c'était un peu une mode aussi à l'époque parce que il n'y avait pas de comment dire on enregistrait sur bande et donc du coup parfois il y avait des trucs chelous qui se passaient qui étaient complètement imprévus et parfois ça donnait des résultats des résultats comme ça et je pense que c'est aussi un peu un témoin du temps c'est à dire que c'est la technologie qui est encore un peu balbutiante et qui du coup crée ce genre d'improvisation complète donc c'est assez intéressant de voir ça parce qu'en fait maintenant aujourd'hui n'importe quel musicien peut enregistrer des heures et des heures de morceaux qui ressemblent à FX avec un téléphone portable mais sauf qu'à l'époque ça valait cher et les quelques minutes de gâcher sur une bande parfois ça donnait des résultats surprenants et en tout cas ce petit délire cocaïné nous amène à Supernaute le dernier morceau de la face A sur lequel là on va avoir des choses à dire je suis tellement fan de ce riff déjà le riff de Supernaute qui est extrêmement sautillant qui d'ailleurs s'inspire je pense pareil théorie personnelle mais s'inspire du shaft d'Isaac Ice qui était sorti un an auparavant et pour moi il y a un lien sur l'enjaillement du morceau voilà et donc derrière ce riff sautillant cette basse enfin parce qu'on n'a pas parlé jusqu'à très peu parlé de Geezer parce que il faut le dire il faut le dire par rapport à Master of Reality que tout bassiste doit écouter volume 4 il est frustrant de ce côté là c'est vrai et sur Supernaute enfin enfin Geezer on l'entend un peu on l'entend se démarquer des guitares et puis Bill Ward est stratosphérique mais là tu vois Mathieu les gens qui nous écoutent ne vont pas le voir parce que c'est un podcast audio mais là rien que de penser au riff moi qui suis bassiste j'en tremble ce riff moi je le joue très souvent quand je sors ma base pour m'échauffer je joue le riff de Supernaute enfin la ligne de base de Supernaute et ça me rend heureux rien que d'y penser et ce qui me faisait marrer c'était que du coup en préparant l'émission je me suis réécouté toutes les prises alternatives sur la Super Deluxe parce que sur la Super Deluxe il y a quand même 13 putains de minutes de Supernaute en boucle sur une seule piste avec que des prises alternatives de Supernaute et à la fin j'étais en mode mais arrêtez j'en peux plus j'aime tellement ce riff mais là ça devient une obsession et en fait c'est un riff complètement obsessionnel qui a été repris justement on disait tout à l'heure avant de commencer l'émission Trouble qui a été repris à Paris en 2016 quand ils ont joué au Glazart donc tous les groupes de Doom et de Stoner ont repris Supernaute en répète au moins une fois parce que c'est un riff légendaire le mot est bien trouvé après moi je peux dire que c'est carrément le morceau complet par excellence on ne s'ennuie jamais le riff de départ le riff principal puis ensuite le solo de batterie c'est vrai que quand on écoute le morceau quand on ne le connait pas on a tendance à se demander mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on analyse les parties de batterie le jeu de billboard ben voilà quoi je pense que c'est sans doute l'un des meilleurs morceaux d'album le meilleur même je dirais il y a une anecdote avec Frank Zappa qui a carrément kiffé ce morceau voilà donc je peux dire c'est pas pour rien mais voilà après ce morceau pas si simple que ça à jouer non il est pas si simple que ça à jouer notamment la batterie c'est une dinguerie il y a un break alors on l'entend justement quand on écoute les pistes alternatives où en fait au milieu il y a un solo de batterie ou alors c'est billboard qui s'arrête pas de jouer parce qu'il faut meubler et puis il faut garder le rythme mais du coup sur la version définitive ils ont remplacé ça par de la samba par des percus brésiliennes et ça en fait quand tu l'entends la première fois tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font et ben en fait non ils se lâchent complètement et c'est là où tu dis tu sens en fait le travail de studio où ils ont comme je disais ils ont fait des dizaines et des dizaines de prises de cette chanson pour qu'elle groove à fond parce que dans les prises alternatives on entend clairement que Yomi n'est pas jusqu'au dernier moment il est pas sûr de son riff c'est-à-dire que le teint ou teint ou teint ça jusqu'au dernier moment le riff n'est pas carré en fait tu sens qu'il a plusieurs idées qui était à l'ingé son derrière la cabine qui lui dit ouais essaye plutôt ça essaye plutôt ça et en fait c'est dans les derniers moments où il a trouvé le bon riff et là ça marche et je pense qu'une fois qu'ils ont eu ça ils se sont dit bon comment on peut rajouter quelque chose en plus et donc on a ces parties ces parties de percussions brésiliennes enfin je pense qu'elles sont brésiliennes parce que ça fait quand même très samba mais cette chanson va dans tout parle dans tous les sens et c'est très difficile effectivement avec un groupe qui n'a pas des percus latines derrière c'est pas possible je trouve que ce morceau est hyper positif franchement je trouve que même au niveau des paroles j'ai plus les paroles en tête mais il y a un moment I've seen the future I've left it behind je sais pas les paroles c'est un peu c'est la chanson de l'élévation c'est un peu la suite de Into the Void en fait c'est un peu Into the Void 2 au niveau des paroles je trouve mais c'est bon oui il y a ce côté c'est lever laisser les galères et être que dans la joie mais là on est contrairement à Into the Void qui faisait une analogie entre religion et drogue là c'est youpi la cocaine là c'est juste genre j'ai plein je t'ouvre dans le pif c'est vraiment et le riff dit ça aussi c'est un riff qui sent la coke sort pas comme ça et d'ailleurs tu parlais des versions alternatives c'est souvent le cas avec Sabat c'est fascinant de voir que quand c'est pas exactement celui qu'il faut et ben c'est pas bon c'est à dire qu'il y a des prises elles sont nulles enfin le riff c'est bon parce qu'il faut il faut l'exact riff l'exact rythme et Bill Ward derrière c'est pareil si tu fais je pense que le même riff joué par ACDC avec un batteur plus binaire on va dire qui est dans un genre de groove plus classique ça va pas sonner et là ce qu'il fait et en effet il y a un break qui est samba et moi je peux pas m'empêcher sur ce break là et ce mini solo de batterie il y a clairement un mini solo de batterie je peux pas m'empêcher de penser que Led Zeppelin y a pensé au moment de Fall in the Rain sur In Through the Outdoor parce qu'on va retrouver ce côté un peu carnaval de Rio et pour moi il y a peut-être la course à l'échalote à ce moment là tu vois ça arrive en 79 de vouloir un peu se répondre l'un l'autre sachant que sur Never Said I Black Sabbath continue encore à faire des espèces de trucs chelous comme ça quand tu écoutes Air Dance c'est pareil il y a ce délire là encore qui est toujours présent mais bon c'était un peu l'époque aussi il y avait beaucoup de groupes qui faisaient ça donc tu parlais de Frank Zappa en effet Frank Zappa a toujours déclaré qui voulait bien entendre qu'il avait deux morceaux favoris de Black Sabbath qui étaient donc Iron Man et surtout Supernaute et pour l'anecdote il devait monter sur scène au Madison Square Garden donc le 6 décembre 76 pour jouer ces deux morceaux il était présent sur le côté de la scène mais il y a eu un problème de retard dans le soundcheck donc il n'a pas pu essayer son matériel il voyait qu'il avait son petit matos dans un coin devant le grand mur de l'anecdote du reste du groupe et il s'est dit ça ne va pas sonner c'est le bordel il a refusé de monter donc il n'est pas monté les fers mais ça aurait dû être une collaboration un peu folle entre Frank Zappa et Black Sabbath Black Zappat en effet super d'ailleurs Frank Zappa qui cite ouvertement Black Sabbath dans un de ses morceaux je ne l'ai plus en tête mais dans l'histoire qu'il raconte en fait il cite le nom Black Sabbath c'est un groupe qu'il aimait bien il admirait leur folie il y a à peu près Deep Purple qui cite Frank Zappa dans une de ses chansons c'est la roue tourne comme dirait Ribéry après tu parlais de reprise en effet les reprises les plus connues on va dire il y a Ministries il y a 1000 Homo DJs ah oui le site project de Ministries pas loin de Ministries on n'est pas loin de l'Indus voilà et puis plus récemment en effet pour la volume 4 Dux parce que on ne va pas dire 10 000 choses dessus parce que ce n'est pas quelque chose d'assez exceptionnel mais il y a eu un hommage à volume 4 complet donc l'album en intégralité repris par des groupes notamment de Stoner et donc FX c'est repris par Matt Pike qui a enregistré une minute 38 à poil en frappant du métal sur du métal en hommage mais du coup c'est Spirit Adrift qui se frotte à Super Note et c'est une des meilleures reprises de l'album et c'est justement je pense que le fait que cet album soit pas ouf une preuve que volume 4 c'est un album qui est sur la brèche et que tout le monde ne peut pas s'y mettre et il y a Zahou aussi qui reprend tout 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 Zahou qui reprend qui reprend Super Note dans les plus notables voilà et donc là c'est la fin de la face A vous sentez votre diamant qui vient frotter contre le papier sur le rond il faut se lever il faut tourner il faut tourner le disque et mettre donc la face B qui contient une réplique sismique on peut le dire comme ça de Super Note avec Snow Blind parce que Super Note ne parle pas de cocaïne mais tu sens la cocaïne Snow Blind tu le sens le riff sent peut-être un peu moins la cocaïne mais les paroles ne disent que ça jusqu'à la cocaïne qui a glissé en douce justement parlons-en parlons-en parce que quand tu écoutes encore une fois les pistes alternatives c'est beaucoup plus franc du collier c'est-à-dire que t'as Ozzy qui ne fait pas cocaïne mais qui fait cocaïne comme ça comme un débile et tu te dis mais c'est pas possible ils étaient comment dire ils étaient je sais pas combien dième ciel parce que voilà en fait on sent ça fait encore partie des choses que j'avais à dire sur le caractère un peu censuré de ce rapport à la drogue donc avec le titre de l'album qui a été changé etc c'est le comment dire effectivement le fait que Ozzy prononce le mot cocaïne dans les paroles de cette chanson en le soufflant doucement dans le micro mais en fait quand t'écoutes les versions originales il le disait très franchement et c'était sans ambiguïté et là tu sens qu'ils se sont dit non on va peut-être pas faire l'apologie de la cocaïne à ce point là je sais pas qui a pris la décision est-ce que c'est Vertigo qui leur a dit non est-ce que c'est le management est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont dit ça je sais pas vu leur état à l'époque pendant les prises je pense que c'est pas eux qui ont pris cette décision ce que je sais c'est que par contre lorsqu'il y a eu le remix super deluxe de Stephen Wilson là par contre il n'y a pas d'ambiguïté il a mis le potard à fond et c'est plus futuré on l'entend bien donc maintenant en 2021 c'est assumé on va dire bon alors là les paroles on est sur de la littération à la neige et à la poudreuse à chaque phrase et c'est direct là c'est pas caché c'est plutôt drôle c'est-à-dire que franchement franchement il y a plein de trucs qui sont bien vus c'est pas mature mais c'est marrant et tu sais que justement en préparant l'émission je me suis ressenti alors non pas les bios des musiciens mais par contre les trucs qui étaient écrits dans les deluxes de 2009 où là il y a un livret quand même assez sympa et dedans t'as Ozy t'as une citation d'Ozy je sais pas si elle est extraite de sa bio je sais pas si elle était sortie déjà à l'époque mais il y a une citation qui m'a tellement fait rire où t'as Ozy qui dit cet album parle de la drogue mais quand vous analysez ce qu'on dit en fait on ne dit pas que des choses bien sur la drogue tu t'as dit mais il se fout de la gueule du monde quand même il essaie de se dédouaner en disant non mais c'était en gros faites ce que je dis pas ce que je fais tu vois mais en fait non c'est pas possible je veux dire l'album est une ode à la drogue totalement absurde et naïve il n'y a aucune mise en garde comme il pouvait y avoir dans les précédents albums moi je parle surtout parce que je suis plus guitariste mais ce morceau au niveau de la guitare c'est juste incroyable à jouer quoi c'est très facile il faut dire c'est là contrairement à Super Note c'est vraiment très facile à jouer même au niveau du solo c'est bon après Tony Homi a son style à lui mais pour un gamin qui veut apprendre la guitare ce riff là est parfait il est prenant en plus je sais pas c'est un incontournable de live ça j'apprends rien du tout mais voilà quoi je pense qu'il rassemble tous les ingrédients d'un bon morceau live avec bon tous les messages non sublime Nokia j'ai envie de dire bon c'est parfait et puis aujourd'hui en 2022 je pense que des paroles qui parlent de cocaïne moi franchement ça fait plus rien à personne faut dire ce qu'il y a quand t'écoutes Just One Fix de Mini Street qui parle de drogue mais encore plus vénère c'est limite ça va beaucoup plus loin que Snowblind il y a des caps qui ont été franchis bien après Snowblind mais Snowblind déjà pour l'époque ça a l'air quand même déjà vénère comme façon de faire l'apologie de la drogue bien sûr bien sûr mais après je pense qu'on est dans une époque aussi les années 70 où c'était ben voilà c'est quand même plus ouvert je sais pas j'ai pas vécu mais je sais pas c'est l'impression que ça me donne c'est la première après concrètement c'est la même chanson c'est la même chanson que Sweet Leaf à l'album d'avant en matière d'apologie après on gradue entre la weed et la coke selon mais sinon c'est les mêmes ressorts alors moi je me souviens qu'il y a une reprise qui m'a marqué c'est celle de System of Down franchement incroyable la reprise je la trouvais incroyable il faudrait que je la réécoute je me souvenais même plus que System avait repris Snowblind je trouve que le riff il est presque méconnaissable le riff principal mais on reconnait un peu le morceau moi je me souviens qu'à l'époque quand j'étais gamin j'écoutais la reprise j'ai fait putain mais c'est quoi ce bordel et en fait le riff principal c'est des trémolos en fait c'est vraiment bien branlé j'invite les auditeurs à les jeter une oreille ça vaut de toute façon le podcast s'appelle Children of the Sabbath c'est bien aussi pour évoquer le fait que beaucoup de groupes ont repris ont repris ces chansons 20, 30 ans 40 ans après et que ça va continuer effectivement les années 90 c'est l'époque où il y a beaucoup de groupes notamment de la vague néo-métal qui remettent Black Sabbath à l'honneur parce qu'ils ont tourné au hostfest parce qu'il y a voilà parce qu'ils ont le même management parce qu'ils ont le même management aussi accessoirement mais non mais oui mais c'est pas du tout étonnant que système ait repris Black Sabbath et ouais et puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû découvrir le sab avec ça et puis avec d'autres reprises qui sont sorties à la même époque on enchaîne direct sur la suite voilà avançons en effet avec la chanson d'après sur laquelle en effet il y a des choses à dire parce que c'est loin d'être une chanson les plus connues de Sabbath et pourtant on est notable c'est Cornucopia donc la corne d'abondance super riff là on va pouvoir parler d'oom je pense on va pouvoir mettre le mot d'oom à un moment ou à un autre avec un travail de Bill Ward que je trouve assez phénoménal gros travail de batterie de Bill Ward qui frappe vraiment comme un sourd et donc c'était pas gagné parce qu'en effet ça fait partie des deux morceaux il y en a un autre dont on parlera plus tard Under the Sun sur lequel Bill Ward n'arrivait pas du tout à trouver son pattern notamment parce que le rythme du riff a pas mal tourné et que on en parlait ses problèmes de couple ses problèmes de drogue on pourrait dire que Bill Ward c'est pas le dernier quand il s'agit de faire la fête mais en fait c'est même littéralement le premier c'est celui qui se met le plus en danger et donc là où tous les autres ont fait des excès mais ont toujours été sur cette fine ligne où au moment de rentrer en studio ils étaient capables Bill Ward est arrivé dans des états le rendant l'incapacitant le rendant incapable et donc ça a pas mal énervé le groupe ça c'est d'ailleurs pas très bien fini pour être honnête ça aurait pu être beaucoup plus dramatique et Cornucopia fait partie des morceaux compliqués donc la partie de batterie a été enregistrée finalement au Highland Studio en Angleterre en rentrant voilà de quoi parle Cornucopia rapidement Cornucopia c'est une chanson qui au premier abord pourrait faire penser que Guizor se fout un peu de la gueule du monde parce qu'il émet des critiques qui pourraient très bien s'attribuer à lui-même mais en fait il y a une petite spécialité une fois qu'il explique c'est qu'il a composé le texte après avoir entendu à la télévision un journaliste qui se félicitait qu'il n'y ait eu que 25 morts au Vietnam sur la journée voilà et ça l'a rendu fou de se dire qu'un type qui donc après c'est ce qu'il raconte pouvait rentrer prendre sa Rolls Royce vivre dans une super villa et avoir la vie de rêve qu'eux ont aussi en Californie puisse comme ça la bouche en coeur dire que que 25 morts c'est cool donc on retrouve en fait même si c'est pas précisé dans les paroles il avait en tête ce côté un peu anti-système anti-militaire qui a toujours été là en fil blanc en fil rouge plutôt pardon et par contre en effet la chanson se moque ou dénonce le bling bling californien est-ce qu'il y a aussi elle dénonce mais il y a aussi c'est paradoxal puisque en fait le groupe vit ce bling bling en fait pendant les six semaines d'enregistrement j'ai à la corne d'abondance ça peut parler de la drogue qu'il recevait tous les jours par paquet par livraison quoi donc voilà moi je trouve effectivement je trouve ça un peu hypocrite de la part de Guiseur mais bon Guiseur n'en est pas à son premier à sa première subtilité dans ses textes ouais moi c'est pareil après est-ce que justement est-ce que c'est hypocrite ou est-ce qu'il était dans un sens gêné par la dualité entre ce qu'il pense et ce qu'il vit et que c'est une façon de le mettre sur papier aussi c'est possible Cornou Copia tu vois moi c'est un titre que je mettrais un peu dans la même catégorie que Tomorrow's Dream de la phase A c'est-à-dire que c'est un titre que je trouve objectivement bien que je trouve sympa mais c'est pas forcément le titre que j'ai photographié le plus dans mon comment dire au fil des années en écoutant l'album c'est un peu un titre que je trouve alors c'est mon opinion à moi un peu fileur c'est-à-dire que tu l'écoutes tu sais que t'es toujours dans l'album que c'est un passage lourd mais c'est pas le titre qui va le plus t'attirer ton oreille enfin c'est mon ressenti après c'est pas ce qu'en pense Axel alors moi par rapport à ce morceau j'ai pris le temps de le décortiquer plusieurs fois mais je trouve que la structure est super intéressante et précurseur je pense qu'on ce morceau pardon a ouvert des portes pour la scène double c'est-à-dire l'introduction lente le riff un peu plus rapide puis on a le break au milieu qui casse tout on repart sur quelque chose de plus rapide je pense qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui ont repris ce pattern pour leur morceau à eux mais après moi je trouve que c'est un super morceau le rythme est bon c'est un bon morceau si c'est un bon morceau et je trouve que justement il a sa place sur l'album parce qu'il manquait de morceaux lourds avec Changes il fallait du sabbat de pur dur et là pour moi c'est un morceau qui aurait pu trouver sa place sur Master of Reality mais voilà justement c'est un morceau qui fait un peu justement chute de studio de Master of Reality et c'est ça qui moi me dérange en fait avec ça je trouve que déjà par exemple Under the Sun est déjà plus intéressante parce qu'Under the Sun est plus complexe comme chanson alors que Cornu Copia bon elle est tout aussi complexe mais il y a un côté un peu beaucoup plus bas du front qui moi me dérange dans cette chanson mais après ça reste un mon titre mais c'est pas le truc que je vais retenir de l'album moi c'est surtout la partie milieu du morceau où clairement t'as le rythme beaucoup plus lent et t'as la batterie beaucoup plus lourde et après il met 4 coups de charlet et c'est reparti je trouve que c'est un bon morceau ça marche bien sur scène pour moi ça marche c'est tout un bon morceau de live peut-être de remplissage je sais pas mais pour le coup c'est un bon morceau elle était jouée live sur la tournée qui suit elle fait partie des morceaux qui ont été joués elle s'est arrêtée aussi elle n'est plus jouée depuis longtemps parce que Bill Ward avait développé une sorte de ressentiment contre le morceau et donc il ne voulait plus trop en entendre parler c'était compliqué pour lui mais elle fait partie des morceaux avec Super Note et Toomore's Dream et Toomore's Dream et alors justement ça c'est un truc qu'il faudrait qu'on débunk il paraît que Changes a été joué live sur quelques dates et ça j'ai pas réussi à retrouver lesquelles je l'ai pas dit sur la tournée la tournée australienne et le festival en Nouvelle-Zélande à la suite de l'enregistrement à la suite de la sortie pardon c'est-à-dire en je crois que c'est janvier c'est ça parce qu'il tourne tard et je crois qu'il recommence en janvier sur le 25 septembre il tourne en janvier et donc les 4-5 premières dates le festival en Nouvelle-Zélande plus la petite tournée australienne ils ont un piano sur scène et ils jouent Changes c'est la seule fois les seules fois où ils ont joué sur scène Changes ce ne sont que l'hémisphère sud qui a eu le droit alors tu sais quand est-ce qu'ils ont ressorti Changes ? avec Tony Martin en 95 Tony Martin a chanté Changes Tony Martin a chanté Changes et d'ailleurs il la chante très très bien d'ailleurs donc voilà et elle est présente évidemment sur les bonus du DVD The End où ils se sont retrouvés en studio pour quelques morceaux et donc après ce morceau Cornucopia que moi aussi je trouve très bon tout en concédant que je ne crois pas que ce soit déjà arrivé que je me sois écouté Cornucopia en solo seul sans être dans l'album alors que Snowblind ou Supernaut ça m'est arrivé des tonnes de fois je ne crois pas l'avoir fait pour Cornucopia donc voilà mais c'est un morceau que j'adore et il s'enchaîne sur Laguna Sunrise qui est donc la suite logique d'Embryo et Orchide l'instrumental acoustico émotionnel donc sur cet album là qui a été composé alors qui et pas pas composé pardon qui a été inspiré d'une sortie nocturne de la plupart des membres de Sabat qui sont allés donc sur la Laguna Beach la Laguna Beach voir un peu voilà pour palper le boucher de soleil tâter un peu l'ambiance et le lever de soleil en fait il passait la nuit le lever de soleil Sunrise et voilà et ils sont rentrés ils ont dit à Ayomi qui lui n'y était pas c'est le seul qui n'y était pas on a envie de composer un truc là dessus donc Ayomi a composé un morceau par rapport au souvenir de leur copain du lever de soleil sur Laguna Beach donc lui il avait sûrement en tête Birmingham Sunrise mais en tout cas en fait Laguna Sunrise moi c'est un morceau que j'aime beaucoup parce que alors à l'inverse de Changes parce qu'on va dire Laguna Sunrise en fait c'est le contrepoint de Changes sur la face A c'est à dire que c'est le moment de calme où il y a justement on s'est pris plein de rives dans la gueule et là ça se calme un peu et je trouve qu'en fait Laguna Sunrise est beaucoup plus cohérent en fait avec le reste de l'album parce que en fait je trouve que c'est vraiment le morceau qui donne toute sa couleur à l'album dans la mesure où c'est un morceau déjà qui est inspiré par l'ambiance californienne qui évoque la couleur ça parle d'un lever de soleil donc du coup il y a la couleur du jour qui se lève et qui fait le ciel californien est quand même très réputé pour ça ça se voit dans certains films etc où il y a vraiment une lumière californienne et moi je trouve ça marrant alors on fera un écho avec la pochette de l'album justement le fait qu'ils aient choisi le orange comme couleur pour illustrer pour mettre sur le noir je trouve que en fait c'est cohérent avec cette coloration à la fois visuelle et sonore qu'il y a sur cet album c'est à dire que c'est un album californien en fait c'est Black Sabbath version californienne et je trouve que ce morceau Laguna Sunrise en fait justifie ça c'est à dire que ça donne toute sa dimension à cet album je pense que l'album il n'y aurait pas eu Laguna Sunrise dessus on aurait beaucoup moins saisi l'ambiance californienne je suis d'accord c'est un morceau comment dire je ne veux pas dire ambiant mais c'est vrai que quand on l'écoute quand on réfléchit bien on est vite dépaysé par l'ambiance du morceau et encore une fois ce morceau là ça prouve que le vol 4 je peux dire c'est un fourre-tout de tout ce que Black Sabbath a fait de mieux mais on y retrouve tous les ingrédients vraiment tous les ingrédients qui participent à la construction de l'identité sonore de Black Sabbath et l'instrumental du coup en fait partie voilà donc après bon l'arpège c'est classique chez Tonyomi on connait bien son style voilà il en fait un et une il l'a fait c'est tout voilà pour moi c'est la descente de coke ce morceau on peut le figurer comme ça c'est le moment de spleen tu vois après après les morceaux cocaïnés et en effet en effet il amène une respiration une aération dans le truc avant donc un retour au riff avec les deux morceaux suivants on va enchaîner donc Saint Vitus Dance encore un morceau qui n'est pas iconique de Sabbath mais qui est intéressant sur plein de points voilà et qu'on va un petit peu décortiquer et donc il y a sa ghost track qui va avec Everyday Come and Goes c'est encore un morceau un peu en deux parties mais bon même si c'est le début des paroles de la deuxième partie Everyday Come and Goes donc on voit bien à quel moment ça commence ça reste une piste fantôme qui n'a pas de sens dans le truc donc le riff est un peu sautillant sur ce morceau un peu folky ouais en fait j'ai jamais vraiment compris ce morceau je vous avouerai que moi ce morceau là il ne me dégoûte pas parce que voilà c'est mon album préféré mais j'ai jamais compris ce morceau voilà le côté un peu country il y a un côté un petit peu trop fun pour moi mais après c'est mon ressenti personnel après je trouve qu'il y a en totale opposition avec Under the Sun qu'il a directement après des boules avec un gros riff bien lourd bien gras je ne sais pas après peut-être que c'est ouais c'est un peu le côté joyeux avant le gros le gros riff lourd je ne sais pas alors moi justement je voulais faire une petite remarque parce que tous les fans de Doom connaissent Saint Vitus parce qu'il y a un groupe quand même qui s'appelle Saint Vitus voilà donc Mathieu connaît très bien Saint Vitus et connaît même très bien son chanteur iconique un certain monsieur Scott Weinrich dit oui non et en fait il y a des gens qui ne savent pas trop en fait pourquoi Saint Vitus en fait je ne sais pas si vous vous le savez je vais vous le dire très vite j'ai l'info bien sûr moi je suis d'accord avec toi Axel sur un truc c'est que sur le problème de cohérence globale de l'album c'est à dire que ce met Saint Vitus après une aération on se reprend le gros riff d'Under Dusson derrière je cherche encore la logique et donc en effet je pense que ça pâtit de ça seulement si tu isoles le morceau je trouve que les riffs marchent vachement bien il y a encore un passage d'Under qui va qui va compter à mon avis par la suite et ce qui est formidable dans ce morceau c'est pas tant ce qu'il dit que ce à quoi il fait référence parce que parce qu'en effet les paroles c'est presque une réponse à Chenji parce que là Ozzy en fait prend la place d'un confident d'un ami qui parle à un pote qui s'est fait larguer et qui lui dit tu sais t'as largué enfin pas qu'il s'est fait larguer qu'il a largué sa monna enfin qu'il est en séparation et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est encore une fois destiné à Billward mais je n'ai pas la preuve de ça où il lui dit tu sais tu penses que ta nana elle est avec toi pour l'argent ce qui pour l'époque n'est pas rien de dire tu penses qu'elle est avec toi pour l'argent mais en fait elle t'aime vraiment et tu devrais arrêter de délirer arrêter d'être parano et te remettre avec elle donc c'est pas rien parce qu'à l'époque c'était plutôt le contraire c'était plutôt toutes ces biatches qui pensent qu'à mon fric donc c'est plutôt pas inintéressant qu'il soit sur l'autre versant mais voilà après en soi la chanson et ses paroles c'est pas du Baudelaire mais Sainte Vaitus du coup la référence et ça sera évidemment un lien après avec le groupe c'est une référence peut-être que toi tu l'as Gabriel en tant qu'historien à Guy Saint-Vite qui est donc un martyr chrétien du 4ème siècle et qui est un jeune garçon supplicié avec ses parents adoptifs sous le règne de Dioclète il aurait résisté à de nombreux supplics mais en fait alors c'est pas Guy Saint-Vite c'est Saint-Vite c'est le nom latin mais en français on dit Saint-Vie ou Saint-Guy donc Guy et Vitus c'est deux versions différentes du même nom effectivement c'est un saint chrétien un martyr en fait du 4ème siècle sous le règne du Dioclétien donc il y a plein de légendes sur la mort de Saint-Vitus enfin de Saint-Guy mais ce qui est intéressant c'est que pourquoi Synvaitus dance et bien tout simplement parce que c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge la danse de Saint-Guy c'est à dire c'est à dire qu'en fait c'était la danse de Saint-Guy c'était en fait ce que les neurologues ont appelé après la Corée ou la danse frénétique c'est à dire que c'était une maladie neurologique en fait qui faisait que des gens se mettaient à danser frénétiquement sans raison et en fait on pensait qu'ils étaient possédés par le diable et il y a eu plein de comme ça de ouais de vagues épidémiques alors on est en plein dedans vu qu'on est avec le Covid mais il y avait plein d'épidémies comme ça au Moyen-Âge et donc il y avait des épidémies de danse de Saint-Guy et il y avait en fait il y avait tout un comment dire un culte qui s'était créé autour de ça parce que souvent on répondait à ces maladies en faisant intervenir des reliques et notamment au Moyen-Âge il y avait une grande mode de transfert de reliques et notamment des reliques de Saint-Guy alors évidemment il y avait plein plein de reliques par exemple on avait notamment des reliques du Christ on a je ne sais pas cinq prépuses du Christ parmi les reliques au Moyen-Âge on en a plein on a plusieurs versions de la couronne d'épines etc mais notamment on avait plein de reliques de Saint-Guy et ces reliques de Saint-Guy elles intervenaient notamment dans des campagnes en fait qui étaient menées pour guérir les malades de la danse de Saint-Guy donc en fait il y en a eu comme ça des crises comme ça de danse voilà de danse frénétique comme ça il y en a eu jusqu'au 18ème siècle et alors à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les convulsionnaires et là je fais une petite dédicace à ma copine Priscille qui nous écoute qui écoute notre podcast depuis le début parce qu'elle a écrit un bouquin de vulgarisation historique où elle parle des convulsionnaires coucou Priscille et donc en fait c'est un peu le même genre c'est à dire que c'est des danses un peu inexpliquées comme ça mais en fait ça a beaucoup marqué les esprits et ça a beaucoup marqué notamment les esprits dans les pays anglo-saxons c'est pour ça que d'à côté il y a Sabat qui parle de la danse de Saint-Vitus en Ammane et aux Pays-Bas notamment ouais voilà et en fait c'est pas étonnant qu'un groupe se soit appelé Saint-Vitus parce que certes c'est une référence à Black Sabbath mais c'est aussi en fait une référence tout simplement à du folklore un peu un peu ésotérique européen et c'est ça que je trouve assez intéressant avec ce titre c'est que moi quand j'ai commencé à écouter ça je me disais mais quel est le rapport avec le groupe Saint-Vitus et en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière qui allait beaucoup plus loin que juste un délire folk parce qu'au final cette chanson est un délire folk mais ça draine tout ça derrière tu vois c'est un peu comme on retrouve toujours malgré le fait que l'album volume 4 franchement soit pas du tout satanique ou quoi que ce soit mais n'empêche que sur plusieurs titres on trouve quand même des références un peu occultes comme ça qui sont déguisées par des références à la drogue tu vois et Saint-Vitus Dance moi c'est ça qui fait que je trouve que cette chanson est vraiment intéressante c'est que certes il y a ce côté folk qui fait qu'on a l'impression que c'est une espèce de version complètement pétée d'une chanson de Fairport Convention c'est à dire de folk rock britannique mais joué super grave etc mais il y a quand même tu vois ce côté vraiment européen en fait qui transparaît encore sur un album qui est au final complètement américain tu vois dans la sonorité donc ça c'est pour ça que je trouve ce morceau vraiment très intéressant et donc pour en revient à Saint-Vitus le groupe qui s'appelait donc Tyrants en 79 au moment de changer de nom ils ont cherché une référence à Black Sabbath parce que l'orientation musicale et leur passion pour le groupe les amener vers ça a précisé que Mr Chandler Del Chandler le guitariste et fondateur de Saint-Vitus c'est pas sans vous préférez Sabat sans vous préférez c'est Scorpion mais en tout cas pour l'orientation musicale il voulait une référence à Sabat et donc Saint-Vitus lui allait bien pour cette idée là donc cette idée de possession puisque c'est comme ça qu'à l'époque et par manque de connaissances neurologiques c'est surtout des enfants qui étaient atteints de cette maladie et donc ils dansaient de façon frénétique jusqu'à souvent tomber d'épuisement et donc il y avait un côté possession qui était mis en avant et c'était plutôt sympa de faire un lien entre ça et on va dire le headbang ou le fait de se retrouver en concert c'était ça l'idée donc voilà pourquoi Saint-Vitus vient de là donc on est fait un morceau qui en dit plus par son titre que par ses paroles et ça nous amène donc au dernier morceau de l'album qui est Under the Sun voilà que le groupe a renommé Everywhere Under the Fucking Sun tellement ils n'en pouvaient plus que Bill Warren n'arrive pas à passer les parties de batterie parce que ça a été encore une fois un enfer pour lui bon alors encore on peut voir sur les outtakes et les différentes prises que le morceau a beaucoup bougé et que le rythme du riff a beaucoup bougé donc ça n'a pas dû aider après le riff en fait pour moi il a une vraie résonance avec Electric Funeral il y a un gros break qui est assez connu et un deuxième morceau qui va rappeler Children of the Graves avec un côté très lent très doux même si je pense qu'on est loin quand même de cette qualité là voilà au niveau au niveau des paroles on pourrait parler enfin si je parle un peu des paroles on va retrouver les thèmes d'Into the Void en fait de terminer l'album avec cette idée de religion gouvernement tout le monde il n'est pas beau et l'élévation pour ne pas se prendre la tête avec ça donc on va retrouver toujours les obsessions de Geezer voilà franchement je trouve que c'est pour moi un des morceaux les plus aboutis de l'album tant bien au niveau de la structure qu'au niveau des riffs franchement pour moi c'est le morceau parfait pour conclure l'album je veux dire le premier riff tout le monde le connait vraiment on est vraiment dans le triton on est vraiment dans la trademark de Back Sabat ensuite tout à l'heure j'évoquais donc il y avait le break au milieu ça va beaucoup plus vite et après ça redescend et voilà après moi je me réjouis d'avoir pu voir Black Sabat dernièrement comme vous j'imagine enfin dernièrement oui ils l'ont ressorti ils l'ont ressorti ils l'ont ressorti et vraiment mêlé avec comment dire le son le son live actuel qu'avait Black Sabat en 2013 2014 ça faisait sens pour moi c'est un des morceaux les plus lourds du répertoire de Back Sabat et franchement c'est aussi un morceau pour moi à la guitare c'est la base c'est vraiment la base je me rappelle pendant la tournée je crois que c'était le concert à Bercy en 2013 je crois parce qu'ils l'ont joué du coup sur cette tournée je crois à revérifier et en fait j'étais dans la salle et le concert se termine donc voilà avec mes potes on était là c'était trop bien et j'avais un copain qui était dans les gradins moi j'étais dans la fosse et qui m'envoie un texto et qui me dit mec ils ont vraiment joué Under the Sun oui et j'étais là et voilà donc en fait même des fans vraiment hardcore étaient vraiment contents qu'ils ressortent cette chanson parce que effectivement pendant des années c'est une chanson qui a été mise au placard par contre ils n'ont pas joué la deuxième partie ils se sont arrêtés vraiment Under the Sun et la deuxième partie a été boudée après je comprends c'est plus difficile sur scène parce qu'elle est quand même bien arrangée il fallait quand même bien arrangé parce que vu que c'est un coda vu que ça finit ça finit progressivement bon ils ont préféré s'arrêter avant mais voilà pour moi c'est un des meilleurs morceaux de l'album voilà c'est un morceau qui a été c'est un morceau qui a été repris alors ça Mathieu je ne sais pas si tu le sais mais qui a été repris qui a été repris par Soulfly et ça Soulfly a repris ça et du coup la reprise est super gênante mais du coup c'est rigolo parce que Max Cavalera est un de nos sujets de private joke réculière mais et je dis ça je suis fan de Sepultura et même des premiers Soulfly j'aime beaucoup mais la reprise de Under the Sun par Soulfly elle n'est pas terrible et oui alors du coup l'album se finit là-dessus et notamment se finit sur Everyday Comes and Goes qui est la deuxième ghost track de l'album pareil je crois que comme 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 pour comment ça s'appelle With Of Confusion il existe une prise alternative qui s'appelle juste Everyday Comes and Goes je crois que c'est un titre qui a été c'est une ghost track mais en fait que tu peux quand même bien bien identifier c'est pas juste une respiration à la fin d'un morceau oui les paroles il y a les paroles en fait Everyday Comes and Goes qui ouvre la deuxième partie donc donc elle est assez facilement identifiable et donc voilà pour clôturer cette partie sur l'album et ouvrir un peu sur ce qui va se passer après Bill Ward n'arrive pas à passer ses batteries ça rend fou les autres musiciens qui ne supportent pas son peu de sérieux on va dire ce qui est quand même pas loin d'être l'hôpital qui se fout de la charité aussi sauf que la grande différence c'est que eux ont réussi à suivre en studio malgré les bacchanales alors que Bill Ward n'y arrive plus mais on va dire qu'on n'est pas sur des gens qui vont l'aider dans ces cas là ils ont plutôt tendance à l'enfoncer et notamment on peut revoir dans les crédits que Ozzy Osbourne s'est crédité comme jouant du flipper sur le morceau pour expliquer qu'il s'ennuyait tellement qu'il avait le temps de jouer au flipper pendant que l'autre galérait ce qui est quand même d'une méchanceté crasse mais c'est pas la pire chose qui lui est faite parce que du coup quand ils sont rentrés en Angleterre Bill Ward était donc à la rue et tous les musiciens fâchés qui leur avaient fait perdre du temps en studio l'ont laissé dehors et donc il a vécu notamment dans le jardin des parents de Guiseur en attendant que le groupe délibère et décide s'ils le gardent ou pas et ils ont finalement délibéré en disant on continue avec toi mais Bill Ward et ça s'entend largement à partir de ce moment là une grande cicatrice un grand coup dans l'affect et la confiance qu'il peut avoir pour ses collègues et c'est quelque chose qui ne s'effacera jamais et qui laissera des traces qui sont encore visibles jusqu'en 2017 du coup et toutes les histoires qu'il y aura par la suite donc voilà Bill Ward a failli dégager à ce moment là et alors chose aussi qu'on peut dire c'est que c'est le dernier album de Black Sabbath qui est enregistré à 4 c'est à dire que dès l'album suivant il y a Rico Ekman du coup qui assure le clavier et il y a ensuite comment il s'appelle là Jazz Woodruff qui devient le cinquième membre du groupe et alors il ne sera pas mis en avant mais c'est le début d'une longue série de clavieristes qui seront des membres fantômes du groupe ça va continuer jusqu'en 2017 avec Adam Wakeman qui sera le dernier de la liste le plus connu étant Jeff Nichols qui l'est resté pendant 25 ans quasiment mais ouais c'est le dernier album volume 4 qui est vraiment enregistré seulement à 4 puisque dès Sabat il y aura un clavieriste en plus il y aura des musiciens en plus qui seront en guest dessus donc en fait on peut dire c'est le début de la période progressive de Black Sabat ça s'entend sur les morceaux mais c'est aussi la fin d'une ère où en fait ils sont juste tous les 4 et ils pensent l'album à 4 même si c'est Ayumi qui a pris en charge la prod etc mais c'est la fin c'est le début de cette ère là aussi c'est le début du grand contrôle d'ailleurs et alors rapidement avant qu'on parle de la promotion de la pochette la tournée etc moi je voulais faire un petit bilan de cet album parce qu'on a fait quand même les 3 premiers où la qualité va de progresse de façon exponentielle ou même l'amour qu'on peut vouer à cet album progresse de façon exponentielle aussi et bah moi volume 4 malgré le fait que j'aime beaucoup cet album je l'apprécie beaucoup c'est déjà une première baisse de régime selon moi et j'ai comme l'impression que toi Axel c'est pas le cas puisque tu es très fan de cet album c'est pas le cas parce qu'en fait comme je disais c'est à chaque fois bah moi j'ai découvert Back Sabbath progressivement avec différents albums donc j'ai pas fait le premier le deuxième non non j'ai découvert un peu dans le désordre et en fait avec le recul je me dis mais en fait on y trouve vraiment de tout sur cet album là et je pense qu'en fait vu les circonstances on peut très bien sortir 3 superbes albums et ensuite se casser la gueule se vautrer mais là en fait il y a une prise de risque supplémentaire une autre prise de risque qui sera confirmée ensuite par rapport à Sabbath non non c'est en fait j'irais clairement l'album de la transition entre Master of Reality et Sabbath on parlera du piano pour Changes qui sera renforcé par la suite avec Rick Weckman Rick Weckman voilà après c'est vrai que c'est je sais pas c'est peut-être un album un peu moins construit au niveau des ambiances vu que ça part un peu dans tous les sens alors que Sabbath Bloody Sabbath vraiment ça sera je vais pas dire linéaire mais vraiment du point A au point B au point final ça sera voilà mais non non franchement moi cet album là je sais pas après c'est des souvenirs personnels aussi je pense c'est voilà c'est comme ça après je pense que ça se suit pas forcément oui après il y a du ressenti moi je te dis moi je trouve cet album objectivement très très bon mais je dirais pas que c'est dans le haut du panier de la période Ozy pour moi c'est un de leurs plus faibles albums des années 70 après c'est voilà après j'aime quand même beaucoup cet album je l'ai en 5 exemplaires ça n'empêche pas mais voilà je suis assez d'accord avec toi c'était pas le cas quand j'ai fait mon top 200 pendant le confinement donc mon top 200 qui finit par 6 albums de Sabbath aussi première place donc les 6 premiers et donc il était 4ème si je dis pas de bêtises volume 4 donc presque à sa place et là je pense que je le descendrais à la 6ème place je pense que des 6 premiers albums de Black Sabbath qui sont les 6 plus grands albums à mes yeux de l'histoire du métal donc on reste sur de la qualité pour moi c'est le moins bon des 6 à voir si les écoutes répétées qui m'attendent de Sabbath vous dit Sabbath bon sabotage je suis pas inquiet mais surtout de Sabbath vous dit Sabbath changent quelque chose à cet état de fait mais comme on disait les 3 premiers albums enfin les 4 maintenant je les ai écoutés à chaque fois pour préparer l'épisode au moins 30 fois d'affilée 30 fois en 2 jours quoi et ça ne m'a posé aucun problème avec les 3 premiers ou quasiment aucun parce que premier album bon peut-être des morceaux que j'aurais passé celui-là il y a des morceaux j'en avais marre et j'ai commencé à en sauter c'est exactement pareil pour moi c'est à dire que tu vois autant Paranoid et Master of Reality je les écoute en boucle sans problème et je les aime à chaque fois je les aime d'amour à l'infini autant autant volume fort et bien quand il y a Changes je fais et tu vois et sur la face et alors FX bon évidemment mais tu vois même sur la face B je sens qu'on est dans il y a quand même un moment où on est même si la Goulin Sunrise j'adore ce morceau je trouve qu'il est très bien je sens quand même qu'on est dans une espèce de creux de vague où il y a un flottement et c'est pour ça que je trouve Sabat Bloody Sabat bien meilleur c'est à dire qu'on sent que sur Sabat Bloody Sabat il y a aussi ces espèces d'aérations qu'ils ont introduites vraiment à partir de Master of Reality mais ça semble plus travailler c'est à dire tu sens qu'ils ont ils ont eu plus de budget peut-être je sais plus je sais pas combien ils ont mis pour faire le cinquième album mais disons qu'ils avaient plus de compétences pour faire ça et surtout ils avaient des personnes extérieures ils avaient Rick Wakeman et puis d'autres personnes tu sens que Volume 4 c'est déjà c'est pas encore totalement au point tu vois le côté je prends des risques je pars un peu dans plusieurs directions etc mais après l'album reste très bien mais après l'album reste quand même iconique et notamment même à cause de sa pochette sur laquelle on peut on va revenir on va parler c'est vrai que non mais moi ce que j'aime beaucoup sur cet album là tu me dis ouais il y a Changes tu souffles quand tu l'écoutes au bout d'un moment ouais mais après je pense que c'est ça peut aussi faire sa force dans le sens où c'est un état d'esprit particulier aussi et justement ce genre de morceau là tout à l'heure tu parlais de d'Air Dance c'est vrai que des moments où on va écouter Never Say Die il va y avoir ce morceau Air Dance et on va faire je suis pas dans ce mood là moi je trouve je vais te dire un truc qui va te choquer je trouve que Never Say Die est meilleur que Volume 4 mais c'est c'est mon point de vue personnel Mathieu va jurer je trouve que Never Say Die je peux pas suivre là dessus mais moi je suis je suis un iconoclaste donc forcément je vais dire des choses que les gens n'aiment pas mais ouais non mais Air Dance c'est un beau morceau moi je suis je suis d'accord avec ça Air Dance c'est un bon morceau d'ailleurs c'est assez surprenant parce qu'il y a un groupe c'est Tronos de chez le jury de Napaldex side project de Napaldex il a repris ce morceau là il a repris ce morceau là Air Dance je suis pas compris en fait Passons donc à la pochette et à la conception de l'artwork de Volume 4 un artwork extrêmement iconique également on avait parlé de Master of Reality celui-là également on prend quasiment les mêmes mais on recommence c'est-à-dire que la fabrication de l'artwork on la doit également à Bloomsbury Group qui était donc ceux qui avaient fait Master of Reality petite différence c'est que là il y a une photo et pas des moindres c'est quand même étonnant parce qu'on voit enfin un membre les musiciens de Black Sabbath sur la pochette mais on n'en voit qu'un seul donc c'est une mise en avant qui est hasardeuse a priori enfin il n'y a pas de calcul derrière mais ça aurait pu créer des problèmes d'égo ça n'a pas été le cas d'une photo prise donc lors d'un des deux concerts au Birmingham Town Hall les 24 et 25 janvier 72 en fait tous les tous les visuels de l'album puisque si on prend l'album original mais dans la version de luxe enfin dans la version si de luxe mais dans la version de 2009 on les retrouve aussi dans la version originale anglaise le Gatefold a un mini livret qui est collé à l'intérieur dans lequel il y a des photos de ces fameux concerts au Birmingham Town Hall donc Geyser deux fois Ozzy puis le groupe en entier puis Ayumi et Bill Ward enfin Bill Ward et Ayumi Ayumi deux fois très élégant ouais super super ces photos sont et donc en fait tous les musiciens voilà ces photos sont vraiment magnifiques moi je les trouve incroyables ces photos ouais bah carrément elles sont dues encore une fois à Keith McMillan dit Keith qui donc avait fait toutes les photos de sa base jusque là sur les albums officiels qui bossent pour Vertigo donc c'est encore lui qui fait les photos et d'ailleurs ces concerts là il les a également enregistrés Keith il avait amené une équipe pour je crois filmer et enregistrer mais j'ai jamais vu les images mais en tout cas les concerts sont disponibles en bootleg parce qu'ils ont été enregistrés de façon professionnelle et donc petit truc à savoir sur Ozzy Osbourne en pochette sur la pochette il est tourné la photo originale a été tournée pour l'impression parce qu'évidemment s'il était dans ce sens là il tournerait le dos au public par rapport à la dynamique dans laquelle la photo était prise donc c'est une photo qui a été tournée et c'est donc la sortie de la Super Deluxe en 2020 21 l'année de cette année en 2020 pardon qui permettra d'avoir sur l'ensemble des vinyles proposés l'ensemble des musiciens dans le même design en fait comme ça orange donc enfin ils ont tous leurs petites pochettes iconiques alors je vais revenir sur cette fameuse pochette parce que donc évidemment cette pochette elle a été beaucoup parodiée par plein de groupes de stoners plein de groupes de doom même Pantera a copié cette pochette sur le single de Planète Caravan Sleep évidemment a repris carrément la même pochette ils ont repris la tronche d'Ozzy ils ont juste rajouté Sleep volume 2 enfin ça n'a aucun sens voilà tu trouves la dégaine d'Ozzy sur cette photo tu la trouves parodiée dans plein de plein de façons possibles alors la version originale est orange sur fond noir avec les lettrines pareil iconique écrite en blanc mais il existe une version alternative très connue donc je vois ton superbe t-shirt Axel où Ozzy n'est pas orange mais jaune parce que alors je ne sais pas si c'est dû à un défaut d'impression ou si c'est juste une couleur alternative si c'est ça il en existe en jaune et en rouge c'est que des défauts de presse selon les pays je crois qu'il existe quelques versions il existe par exemple une version cassette où là Ozzy est en noir en négatif sur fond jaune bref il y a tout qui est trouvable parce qu'évidemment après il y a eu plein de bootlegs dans des couleurs différentes mais il y en a eu moins que pour Master of Reality mais moi ce que je voulais surtout mettre en avant c'est la fameuse pochette portugaise où donc en fait il n'y a pas Ozzy sur la pochette il y a Geezer en tout petit et il y a des rayures noires et oranges et c'est ultra 70's mais dans le mauvais sens du terme c'est la pochette je trouve la plus kitsch de cette époque surtout qu'on ne comprend pas c'est presque un effet un effet sous le bas tu vois je ne sais pas si tu vois les sous le bas se faisaient des génériques cinéma il y a un peu ce côté là on est totalement presque dans le 60's même très arrondi avec l'espèce de bulle et elle est du coup assez prisée en effet le pressage portugais improbable et c'est tout comme il y a le pressage brésilien pour Master of Reality qui est très coloré comme quoi le monde lusophone a toujours droit au pressage les plus exotiques c'est ça qui est assez rigolo et alors du coup j'en profite peut-être maintenant pour faire le petit point réédition avant qu'on attaque la fameuse tournée et ce qui suit après la sortie de l'album ce qui est un gros morceau mais du coup en fait alors bon on a parlé depuis le début de cette émission de la Super Deluxe de 2020 qui est en fait un apport incroyable parce que donc cet album comme c'est l'un des plus connus il a été réédité plein de fois que ce soit en vinyle avec les fameuses rééditions NEMS et ensuite il a été réédité plein de fois en CD dans des versions pas terribles jusqu'aux années 90 où là il y a des pressages CD d'un peu meilleure qualité qui sortent comme on l'a dit pour les précédents chez Sanctuary alors du coup moi j'ai les deux pressages CD les plus importants c'est-à-dire le premier Sanctuary je l'ai par contre après il y a les premières rééditions de 2009 qui sont sorties juste après les deux luxes des trois premiers albums et là quand c'est sorti c'était en 2009-2010 et bien ils ont sorti ça sans bonus tracks et tous les albums entre c'est-à-dire que les trois premiers Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality il y a des bonus après volume 4 et jusqu'à Never Said I ils ressortent ça dans les mêmes éditions mais sans bonus tracks et on n'a absolument pas compris pourquoi sachant que quand on s'est dit il n'y a pas de bonus il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent même pas un live etc et quand on voit la super deluxe quand j'ai vu la super deluxe qui est sortie en 2000 ils se sont foutus de la gueule du monde il y a tout ça comme bonus qui peuvent sortir je me dis mais ils ont attendu tout ce temps-là pour sortir des bonus qui sont quand même assez importants où on voit beaucoup mieux comment les chansons ont été créés donc je me dis mais pourquoi il a fallu tout ce temps pour sortir une version augmentée de volume 4 alors qu'il y a énormément de matière moi je pense surtout qu'on a tendance on a longtemps on a eu tendance à résumer Black Sabbath aux trois premiers groupes aux trois premiers albums c'est fait Black Sabbath Paranoid et Master of Reality et en fait vu que c'est sans doute les albums qui directement quand on parle de Black Sabbath c'est les trois albums auxquels on pense directement les maisons de disques ils ne sont pas forcément pris je ne sais pas en fait non ça ne tient pas cette explication parce qu'à la même époque ils sortaient des super delux de tous les autres albums des années 80 genre il y avait des super delux de Mob Rules de Born Again de Eternal et il n'y avait pas de deluxe ah oui c'est vrai exactement et il n'y avait pas de deluxe des six derniers albums enfin des cinq derniers albums de la période Ozy initiale et on se dit là mais pourquoi pourquoi quel est le pourquoi il n'y a pas alors qu'il y avait plein plein de bonus existants premièrement déjà on ne l'a pas dit mais on a tous pu le constater c'est qu'il n'y a pas de morceaux gardés enfin composés qui ne sont pas sur l'album chez Sabbath à chaque fois ils font pile le nombre de morceaux nécessaires donc ça veut dire que déjà les bonus se réduisent qu'à des prises alternatives ou des titres de travail ou des trucs comme ça qu'on a pu détailler avant mais donc déjà ce n'est pas d'une richesse incroyable pour le non-fan qui veut juste s'en mettre sous la dent nous on n'est pas le Pékin moyen il faut être honnête et après le reste c'est de la théorie ça c'est déjà ça c'est une évidence mais le reste c'est de la théorie vu les problèmes contractuels qu'il y a eu sur l'ensemble des albums et notamment avec Patrick Mignane qui ont mis du temps à se régler il n'est pas impossible qu'en 2009 les choses ne soient pas réglées ou alors comme on n'était pas sur les studios Highland ou Régents Centre de Londres il est possible que les pistes n'aient pas été retrouvées à ce moment là puisque la fierté qu'ils ont à nous proposer des pistes alternatives qui sont si t'es pas un Die Hard fan pas hyper intéressantes enfin tu vois c'est pas des morceaux différents etc vu la fierté qu'ils ont à nous les montrer photos à l'appui des masters avec la date etc moi je pense que c'est de la trouvaille assez récente et qu'en 2009 ils ne l'avaient pas ou n'en avaient pas les droits mais ça c'est une théorie je ne dis pas que c'est ça se tiendrait oui effectivement après ouais c'est vrai pour revenir après je ne sais pas peut-être qu'ils voulaient aussi un quota au niveau des chanteurs je ne sais pas non ça me semble bizarre parce que vraiment quand ils ont sorti les deluxes de Eternal Idol etc vraiment ça s'adressait à un tout petit public de niche et surtout en plus c'est des super deluxes c'est des deluxes en fait qui vraiment parfois sont faites un peu de briquet de broc il y a quand même une deluxe de Live Evil qui n'a aucun sens ça s'appelle deluxe édition alors que c'est la même édition que l'album la version d'avant donc ils auraient pu faire une deluxe de volume 4 mais ils ne l'ont pas fait et moi je t'avoue que je suis vraiment content qu'ils sortent enfin ça en super deluxe parce que pendant longtemps je voulais une version augmentée de volume 4 et il a fallu attendre 2020 c'est ma théorie également sur les sorties anarchistes actuelles des super deluxe qui ne sortent pas du tout dans un ordre logique c'est que je pense qu'ils font avec ce qu'ils ont sous la main et qu'il y a d'autres trucs où ils sont toujours en train de chercher toujours en train de négocier et que tant qu'ils n'ont pas ils n'y vont pas ils ne sont pas à mon avis armés pareil sur tous les albums voilà c'est ma théorie et volume 4 ils ont dû mettre du temps à retrouver les masters et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose parce qu'en fait bon là il n'y a que 4 super deluxe qui sont sortis on a déjà un peu évoqué le fait que parfois on pensait que c'était un peu fait à l'arrache moi je trouve que la super deluxe de volume 4 est une des meilleures qui soit sortie c'est à dire que les deux meilleures pour le moment c'est celle de volume 4 et celle de technical ecstasy celle de sabotage on en parlera mais elle n'est vraiment pas ouf du tout enfin c'est mon opinion ouais moi j'ai de l'affect mais bon tout n'est pas égal là quand on parle des différentes éductions parlons rapidement de la super deluxe qui est très précieux dedans c'est bon il y a un livret qui est plutôt complet même s'il y a des quotes de pas mal des bio donc si t'as les bio ça voilà mais il y a quand même des articles de presse et des feuillets et des trucs comme ça que moi j'avais jamais vu nulle part ailleurs donc je suis très content de les avoir bon le poster est très chouette après ça on en fait ce qu'on veut les outtakes le mix de Stephen Wilson vaut vraiment le coup moi franchement le travail c'est vrai que j'ai posé une oreille différente sur les albums ça c'est sûr et surtout sur technical ecstasy je trouve que le travail sur technical ecstasy il est dingue mais pour moi c'est la meilleure box je suis d'accord pour la première quand j'écoutais le remix de technical ecstasy avec le son de bas c'est des claviers qui sur ouais 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 je trouve que pourtant la prod de basse de technical ecstasy je la trouve vraiment fidèle à son époque mais en 2021 l'écouter j'ai pas eu l'impression d'écouter le même album et pour quelqu'un qui veut une écoute alternative d'un album qui a été quand même pas mal décrié c'est une bonne mais là t'es en train de nous bouffer notre épisode dedans dans quelques mois mais bon pour en revenir à celle de volume 4 voilà les mix de sivan wilson les outtech les prix studios le fait d'entendre les musiciens parler entre eux d'entendre que certaines titres étaient surnommés bollox 1 bollox 1 bollox 2 bollox 3 c'est plutôt chouette et par contre on va passer assez rapidement sur le live Gabrielle est-ce que tu veux dire pourquoi on passe rapidement on passe rapidement sur le live tout simplement parce qu'il y avait un live qui devait être enregistré durant cette tournée enfin durant la tournée volume 4 il était prévu du coup que en fait le cinquième LP de Black Sabbath soit un live les pistes live ont été enregistrées lors de la tournée anglaise notamment sur deux dates à Londres et à Manchester sur lesquelles on reviendra plus tard pourquoi ? parce qu'en fait ces pistes live ont été jugées insuffisantes enfin pas convaincantes par le groupe et ils ont dit ben non on les sort pas et on repart sur un nouvel album studio et en fait ces pistes live ont été gardées de côté par un certain Patrick Millan qui au début des années 80 comme lui il avait toujours des droits pour ressortir les vieux albums du groupe il voulait sortir de la nouveauté pendant que Black Sabbath était en train de se rebooter avec Ronnie James Dio etc et il a sorti un live pirate qui à l'époque était pirate qui s'appelait Live at Last et qui était donc composé de titres de la tournée volume 4 et si tu peux me permettre c'est un poil plus technique c'est à dire qu'il est officiel puisque c'est un M c'est qu'il a les droits mais il pirate le groupe puisque le groupe est passé à autre chose et venait de sortir son propre live non non Live at Last est sorti après et est sorti en réaction à ça c'est à dire que il y avait Live at Last qui venait de sortir sur lequel Black Sabbath n'avait aucun mot à dire et surtout le groupe était déjà passé à autre chose donc du coup c'était un vieux truc que Patrick Millan leur a fait pour leur faire un coup en douce en parallèle t'avais Ozzy qui avait sorti Speak of the Devil qui était donc constitué intégralement de chansons du sab afin qu'ils puissent toucher des royalties sur ces vieilles chansons et du coup IOMI et Geezer étaient en mode mais putain ils nous font chier à sortir nos vieilles chansons sans nous donner notre avis et donc c'est ça qui a précipité la publication de Live Evil qui était une réaction en fait à ces deux disques et alors évidemment après Live at Last a été officialisé donc il a intégré la discographie officielle parce que et ça on y reviendra il a été rééditisé avec des titres en plus sous le nom Past Lives en 2002 mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux albums et notamment parce que dans la Super Deluxe il existe une version complète des concerts avec plus de titres des concerts qui ont été enregistrés pour Live at Last et ça on pense qu'il y aura suffisamment de matière pour en faire un épisode plus tard donc voilà Axel tu voulais dire à noter à noter que ce Live devait s'intituler Fire and the Mountain ça je ne savais pas donc mais finalement comme tu dis ça n'a pas été retenu par le groupe moi personnellement par rapport à ce Live je rejoins la vie du groupe oui moi aussi je suis fan de Black Sabbath mais voilà c'est très qu'on dirait on dirait un bootleg c'était un bootleg techniquement même si Bimian avait les droits pour le sortir mais du point de vue du groupe c'était un bootleg et d'ailleurs même il est considéré comme un bootleg par certains fans moi je le considère comme un love officiel dans la mesure où en fait après il a été réintégré dans la discographie du groupe mais bon ça voilà on ne va pas trop développer là dessus parce qu'il y a matière sur ce Live que moi perso j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce Live et ce n'est pas un grand Live il est intéressant mais ce n'est pas un grand Live mais c'est un disque très intéressant et voilà il y a matière pour faire tout un épisode dessus donc ça on en reparlera plus tard alors du coup parlons de la tournée la tournée Volume 4 puisque là il y a beaucoup de choses à dire même indépendamment des performances Live il y a beaucoup de choses à dire avant la tournée Volume 4 en tout cas il y a d'abord une tournée américaine en fait avant la sortie de l'album donc qui est la seule tournée américaine de Volume 4 mais au moment où il tourne l'album n'est pas sorti et le public ne connait pas les chansons même Tomorrow's Dream sort au fin de l'été donc il n'est pas encore sorti la tournée a lieu avec Gentle Giant notamment et c'est une tournée jet privée c'est à dire que là le le pognon mis en place est largement supérieur à avant donc ils sont en jet dès qu'ils ont un day off ils vont en Floride tremper des pieds etc mais c'est une tournée absolument chaotique puisqu'à la suite de l'enregistrement de de l'album la chose qu'on n'a pas dit c'est qu'ils retournent brièvement en Angleterre on l'a dit pour enregistrer certains morceaux mais aussi pour voir leur famille il y a quand même ce fameux épisode où ils vont tous en quittant Bel Air se faire une piqûre de pédicinine dans les fesses pour essayer d'enlever un maximum les potentiels MST qu'ils ont et donc comme le dit très élégamment Ozzy Osbourne ne pas refiler une jetouille à la bourgeoise parce que vraiment ils ont sexuellement fait n'importe quoi et avec n'importe qui et donc c'est un épisode un moment assez mythique de la bio d'ailleurs il faut le dire parce qu'ils ont tous honte d'expliquer pourquoi ils sont là à l'hôpital et tout et il rentre avec Ozzy a des problèmes d'inflammation de gorge Bill Ward tout simplement une hépatite B donc pas plus loin et Ayumi a des problèmes de fatigue chronique et de drogue donc voilà qui sont mal en point ils repartent en tournée ce qui donc au niveau de leur bio-rythme et de leur corps est totalement absurde donc il y a un nombre important de concerts qui sont annulés notamment au fait que Ozzy ne peut pas chanter jusqu'à la fin de la tournée et le concert où Ayumi craque qui a lieu donc au Hollywood Bowl à Los Angeles concert sur lequel d'abord quelqu'un essaie de le poignarder c'est pas rien dans les loges un sataniste essaie de le poignarder c'était un sataniste ou c'était ? ça n'était pas un chrétien fondamentaliste un truc comme ça ? je crois que c'est un sataniste un ancien d'Antoine Lavé d'accord mais ça c'est pareil il faudra débunker ça il faudra vérifier ça et du coup d'ailleurs le live est trouvable alors pas le poignardage parce que ça ça a lieu backstage mais le live est trouvable sur internet il dure que 50 minutes puisque il y a des problèmes de son il n'est pas très agréable à écouter le son tourne énormément et à la fin de Cheer of the Grave en fait Ayumi sort de scène et il tombe dans les pommes tout simplement après avoir pété son ampli d'ailleurs un petit peu avant de rage et il tombe dans les pommes collapse total et le reste de la tournée est annulée il rentre en Angleterre en urgence pour se reposer raison officielle une grippe raison officieuse de toute façon c'est un burn-out physique et chimique complètement ce qu'il a donc voilà et donc ils vont prendre de longs mois pour se reposer puisque donc entre la fin de la tournée et la sortie de l'album il y a déjà quelques semaines et puis après ils ne tourneront pas qu'en janvier donc il y a bien six mois de repos les premiers depuis 69 ouais du coup c'est en fait les pistes qui ont servi ensuite de base pour Live at Last en fait ont été enregistrées au moment où ils ont repris les concerts en fait au début de l'année 73 en 73 là pour le moment parce que là on était en 72 et donc il ne se passe rien au niveau concert il faut savoir donc que cette tournée chaotique a donné quand même naissance à un morceau le morceau Killing Yourself To Live qu'on va retrouver sur l'album suivant Sabat Boudi Sabat et que donc chaque musicien va en profiter pour s'installer notamment donc Bill Ward va remettre de l'ordre dans sa vie et se prendre un appart Gizar Butler aussi et Ozy évidemment va aller au Bull Rush Cottage donc dont l'adresse c'est quand même But Lane c'est pas rien voilà avec Thelma Elliot et son bébé Jessica donc il y a un endroit on peut en parler rapidement déjà il reprend ses réflexes de coke par voie postale et se fait livrer de la coke des Etats-Unis tous les jours et demande des trucs complètement extravagants à Patrick Mian et finit notamment avec énormément de carabines et de mannequins pour tirer dessus ce qui va faire que le Bull Rush Cottage va très vite devenir l'atrocity cottage et que les voisins ne vont plus en pouvoir très très vite il a par exemple failli buter un pasteur en lui faisant bouffer un space cake il a acheté un cheval qu'il a demandé volontairement feignant pour descendre au pub en cheval parce que comme il n'a pas le permis et qu'il a raté plus de 10 fois sur cette période là il descendait en tondeuse pour aller au pub et donc il avait un peu la loose donc il a acheté un cheval pour descendre en cheval et donc comme ça ne suffisait pas il s'est pris un poncho et un chapeau de cow-boy et il descendait en sifflottant la BO de Rohide de la série Rohide en se prenant pour Clint Eastwood le problème c'est que son cheval était terrorisé par les bruits de sifflements de freins de camions et évidemment le laitier est passé à ce moment là et donc quand il est arrivé devant le pub pour faire le beau en fait il était traîné par les pieds parce qu'il était resté accroché au cheval qui galopait de panique et donc il s'est mangé le tarmac et a été traîné comme une merde et donc suite à ça il a vite rendu le cheval en disant ça c'est pas possible voilà bon après il a fait vivre l'enfer absolument à tout le monde et notamment parce que un certain John Bonham habitait pas loin et passait régulièrement à la maison et donc les soirées entre Ozzy Osbourne et Bonham sont absolument épiques et du coup tu veux faire directement la transition avec le mariage et on peut voilà enchaîner sur le mariage en effet le fameux mariage puisque le 3 novembre il peut mettre le mariage de Naomi donc il devait rester sobre et pas voir finalement c'est le bonhomme qui lui a lancé un petit défi qui lui a payé un bon lot de bouteilles de champagne bon bah du coup c'était terminé je crois 12 bouteilles de champagne alors ça c'est ouais 12 bouteilles alors pour remettre un petit contexte en fait Tony Ayumi a rencontré une certaine Suzanne qui est une femme de très très riche de la bourgeoisie anglaise donc d'une famille très très riche puisqu'on parle quand même d'un manoir de 200 pièces donc c'est voilà pour te dire la richesse de la nana et donc quand le mariage était organisé pour Ayumi c'était la panique parce que c'était ses potes roturiers c'est à dire que son témoin de mariage c'est John Bonham ses potes du groupe on les connait bien ils viennent de passer 6 semaines à s'en mettre plein le pif à Bel Air sans rentrer dans des conditions lamentables et donc là il faut faire un mariage avec la haute société anglaise donc c'est grosse panique pour lui et donc en effet son entièrement de Vigerson tu en parlais il ne part qu'avec John Bonham et un chauffeur il dit personne d'autre et ils font la tournée des bars en essayant il essaie de maîtriser un maximum le truc pour pas être chiffon et ça a fini avec John Bonham qui lui offre 12 boudées de champagne et qui dit on rentre pas tant qu'elles sont pas bues et Ayumi dit je n'y ai pas touché j'ai refusé et Bonham a bu les 12 il l'a ramené chez lui il raconte la femme de Bonham dit non il rentre pas il dort dans la caravane rien à foutre c'est une loque etc il arrive à le calfeutrer dans un coin en se disant il va crever il sera pas là demain il sera mort il dit à 8h30 le lendemain il était là costume 3 pièces notre pape ajusté fringant comme pape aussi il avait dormi littéralement 3h après avoir fini un coma étilique et comme si de rien n'était voilà et donc au mariage il n'a autorisé que le toast au champagne en disant s'il y a plus ça va être la catastrophe donc que le toast en champagne et le reste est du jus de pomme donc il se rappelle clairement de Ozzy qui dégueule à cause du jus de pomme du coup ton Yomi a rien bu du tout avec le bonhomme non si avant mais pas les 12 bouteilles de champagne il a fait le tourner des bars mais sur le dernier truc il a laché et pendant le surtout ce que tu dis pas c'est que pendant la messe alors je n'avais pas compris si c'était pendant la messe ou avant après enfin en tout cas il y avait des gens qui sortaient notamment tous les invités d'Ayomi donc pas les en fait ils sortaient pour aller dehors se sniffer les rails et du coup pendant la messe tu avais d'un côté de l'église tu avais tu avais les invités de Tony Ayomi donc c'était les membres du groupe Black Sabbath leur famille et les mecs de l'Edzeplin etc et de l'autre côté tu avais la famille de Suzanne et du coup les mecs qui étaient les invités d'Ayomi n'arrêtaient pas de renifler comme des gros porcs ce qui fait que dans l'église tu entendaient des gens qui disaient comme ça du coup Ayomi quand t'as eu le prêtre qui dit oui quelqu'un a-t-il quelque chose à dire contre ce mariage et là Ayomi il était là vas-y il y a quelqu'un qui va dire qu'il est contre pour me faire chier etc et en fait non personne n'a rien dit par contre il y a des gens qui ont fait comme ça c'était extrêmement gênant il dit j'avais qu'une envie c'était de sortir de là parce qu'en fait je pense que la famille de Suzanne Ayomi ils devaient dire mais qu'est-ce que c'est que ces gogoles complètement que ces épaves c'était un mariage crado quoi et pour finir comme il n'y avait pas d'alcool prévu pour toute la cérémonie c'était insupportable pour John Bonham je pense physiquement et donc il a réussi à se mettre bien avec la mère de Suzanne et ils sont partis au manoir teaser tous les deux toute la fin d'après-midi et il a réussi à se mettre chiffon quand même là où tous les autres étaient au jus de pomme donc voilà John Bonham un héros non non surtout en fait ce genre d'anecdote sur John Bonham c'est un peu comment dire c'est paradoxal c'est-à-dire que d'un côté là ça nous fait rire mais quand on sait comment il a fini on se dit qu'au final ça annonçait déjà la tragédie de sa mort où il est mort quand même dans son vomi parce que c'était un surhomme de la drogue donc bon ça fout et de l'alcool ça fout vraiment le seum quand tu te dis que finalement il a fini comme ça concernant le mariage d'autonomie et de Susan ça a duré quoi trois ans ça non ? oui ça n'a pas été très long ça a périclité mais ils le savaient dès le départ que ça ne marcherait pas ils ont emménagé chez les parents il y a toute une histoire après c'est le début de la découverte en gros des fantômes par Ayumi qui est convaincu que des puissances extérieures sont là notamment dans les vieux manoirs etc donc il va vivre avec un fantôme et je pense que très vite la famille va en avoir marre mais ça c'est une autre histoire le mariage a lieu le 3 novembre donc finalement quelques semaines après la sortie de l'album parce que l'album sort le 25 septembre donc il sort conjointement comme pour Master of Reality dans tous les pays mais notamment les deux marchés que sont l'Angleterre et les Etats-Unis il marche très bien parce qu'il est certifié or en quelques semaines aux Etats-Unis il fait 8ème en Angleterre 13ème aux USA après sur le volume en fait 13ème aux USA c'est un plus gros score que 8ème en Angleterre il faut être clair voilà mais ça marche très très bien ils sont très vite or ils sont attendus partout ils ne retournent pas aux Etats-Unis parce que quand ils veulent y retourner après leur tournée anglaise enfin européenne ils sont encore une fois dans un piteux état donc il y a des deux nouveaux annulés mais par contre ils font une tournée européenne qui n'est pas conséquente mais qui passe un peu partout et une tournée anglaise qui est importante il n'y a pas aussi une tournée en Australie ? oui et ils commencent par les fameuses dates pardon en Australie et en Nouvelle-Zélande et alors sur la tournée européenne il y a quand même moi j'ai relevé il y a quand même 3-4 dates en France et des trucs un peu enfin voilà tu te dis aujourd'hui Black Sabbath est allé tourner dans ces coins-là il y a une date à Saint-Ouen il y a une date à Lyon bref enfin il y a des dates comme ça tu sais il y a une date à Rouen genre je crois que ça doit être la seule fois que Black Sabbath a joué à Rouen tu vois c'est sur la route mais du coup c'était parce que le groupe était déjà gros mais quand ils étaient en Europe ça pouvait leur arriver de faire des villes de province comme ça donc moi je trouve ça assez rigolo de se dire qu'il y a eu un concert de Black Sabbath à Rouen enfin bon bref et donc le line-up de la tournée c'était Black Sabbath avec Badger donc Badger c'était des dissidents de Yes donc on trouve encore la patte de Patrick Mian et donc Nécromandus qui étaient les petits protégés d'Iomi qu'ils produisaient dans le sens financier qui l'a aidé et qui sonnent quand même très sabbat c'est le groupe qui va servir de base un peu aux premières tentatives d'OZI de faire un groupe solo puisque je crois que le tout premier line-up de Blizzard of Oz qui devait être le nouveau groupe d'OZI avant que ça devienne une carrière solo c'était des mecs de Nécromandus dedans donc c'est déjà il y a des jalons vers la carrière solo d'OZI qui commencent à être posés dès cette époque on parle rapidement de la réception de l'album on peut parler de la réception si vous voulez vas-y Axel je te sens c'est toi le journaliste l'album toujours métigé c'est-à-dire qu'en fait les fans adorent et la presse sacque bien l'album comme il faut après c'est une habitude pour le groupe le groupe s'en fout un peu je veux dire pour eux l'album se vend bien donc ils ne voient pas trop ils ne vont pas trop faire attention à la presse et pour eux justement il y a des problèmes c'est à ce moment-là qu'en fait le groupe a arrêté de faire des interviews il me semble ils vont freiner pas arrêter mais en tout cas freiner ils vont freiner de faire des interviews de toute façon pour eux si c'est pour parler à des journalistes qui justement ne saisissent pas le propos du groupe pour eux c'est pas je pense en tout cas c'est pas très intéressant pour eux tant que l'album fonctionne pour des fans c'est le principal donc voilà je pense que par contre après voilà l'album a été certifié hors donc ça a marché donc voilà je ne sais pas si on peut rajouter d'autres choses ce qu'on pourrait rajouter il y a eu aussi des bonnes critiques en fait il y a eu un mouvement quand même de gens qui sont revenus sur ce qu'ils pensaient de Black Sabbath et les mauvaises critiques de cet album c'est plus tant qu'ils étaient méprisés pris de haut comme avant mais plutôt justement maintenant qu'ils essayent de se frotter à quelque chose de plus progressif et de plus classe de dire que là ils n'y arrivaient pas notamment de charger Champions mais il y a un fait notable c'est Lester Banks Lester Banks qui retourne sa veste sur Black Sabbath parce qu'il fait partie de ceux qui ont fait des bonnes critiques de l'album alors qu'avant il défonçait complètement pour être très précis Lester Banks à ce moment là est devenu rédact chef de Cream Magazine donc ce n'est pas lui qui chronique l'album dans Cream et celui qui le chronique met une appréciation un peu moyenne mais quelques semaines avant la sortie de l'album il fait un long papier qui récapitule pour faire monter la sauce un peu la carrière de Black Sabbath et en effet il se dédie sur quasiment tous les points où il est pas loin de la géographie donc c'est assez intéressant la phrase la plus marquante et celle qui est traduite en français ce qu'on trouve facilement c'est on a vu les Stooges s'emparer férocement de la nuit puis tomber dans sa gueule et Alice Cooper en train de l'exploiter pour tout ce que ça vaut transformant tout ça en cirque mais il y a un groupe qui a relevé le défi avec honnêteté d'une manière qui fait sens auprès d'une large part du public pas uniquement en se coltinant une structure mythique qui est à la fois personnelle et universelle pardon mais aussi en réussissant à la faire prospérer ce groupe c'est Black Sabbath donc il y va quand même assez fort c'est lui qui utilise le terme Downer Rock pour parler de Sabbath donc Rock dépressif et qui fait surtout un lien avec le retour du Vietnam voilà et il dans toutes toutes les critiques qu'il fait il loue notamment le travail d'écriture de Gieser Butler en disant qu'il est du niveau de Nell Young ou Bob Dylan c'est assez impressionnant et il finit en disant que Sabbath est ce qui a le mieux encapsulé l'ère du temps de ce début de ses notices ce qui est vrai oui c'est vrai parce que pour une fois Esther Banks dit la vérité mais c'est impressionnant comme c'est loin de ses premiers avis mais moi je préfère un homme qui change d'avis que quelqu'un qui reste posté sur ses a priori oui c'est vrai que c'est effectivement c'est assez impressionnant parce que bon c'est quelque chose que en fait maintenant Black Sabbath tout le monde dit que voilà c'est un des groupes les plus importants des années 70 c'est même un des groupes les plus importants de l'histoire du rock vu tout ce qui et en fait tu vois que déjà trois ans après leur début alors qu'ils se faisaient défoncer de partout déjà certains et pas n'importe qui commençaient déjà à sentir en fait à sentir l'importance de ce groupe alors qu'on n'en était qu'au début on était à peine au quatrième album et le meilleur va encore arriver t'en est à quatre albums certifiés or il y a un moment t'as quand même intérêt si tu veux vendre des papiers arrêter de t'enfoncer et puis aucun magazine ne peut faire l'impasse sur un des plus gros groupes du moment ils remplissent des stades tu peux pas faire l'impasse et dire c'est de la merde c'est pas possible par rapport à ton lectorat c'est pas honnête donc forcément ça bouge la presse de l'époque était quand même beaucoup plus crue parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux maintenant aujourd'hui le journaliste se fait descendre en flèche sur les réseaux sociaux alors qu'à l'époque ça restait hyper confidentiel c'était seulement celui qui faisait les magazines qui avait la vie voilà c'est tout la presse de l'époque était toute puissante de par le fait qu'elle était difficile à contredire et que c'était principalement le seul moyen de s'informer et donc elle faisait et défaisait les groupes et il y a eu un mépris de classe évident pour Black Sabbath depuis le début et je pense que la presse est d'abord enfermée là-dedans il est insupportable que le groupe réussisse sans nous il n'y a quand même pas 10 000 exemples de ça de groupes qui réussissent avec la presse contre lui et a fini par dire comme on n'y arrive pas on va repartir dans l'autre sens et plutôt accompagner le succès et on sera là à sortir les couteaux quand besoin parce qu'il est absurde d'avoir tort autant de fois d'affilée donc je pense que le mouvement ça a été celui-là c'est fort possible bon voilà je pense qu'on a fait le tour en effet voilà on a parlé des tournées on laisse un groupe donc exsangue mais toujours gavé de succès repartir pour un autre album l'année suivante et ça je propose qu'on en parle plus tard pour un prochain épisode un rythme toujours effréné après on a à vous dire ce qu'on veut d'ailleurs vous me disiez que c'était sans doute le moins bon des six mais à côté ça reste top quality pour moi c'est dans le haut du panier de leur disco quand même il y a quand même suffisamment de gros tubes dessus qui ont continué c'est à dire que même jusqu'à la dernière tournée en 2017 il y avait encore plein de titres de volume fort qui étaient encore présents dans la setlist voilà donc Snowblind a fait quasiment à durer jusqu'à la fin c'est un titre qu'on a trouvé dans toutes les setlist alors peut-être pas la période non on les trouvait pas dans les années 80 mais quand ils se sont formés avec Ozzy il y avait forcément toujours Snowblind dans la setlist c'est un des tubes de la période Ozzy donc effectivement on peut pas faire l'impasse sur les années Ozzy les premières années Ozzy sans écouter volume 4 c'est impossible voilà bon Mathieu en tout cas c'était vachement cool j'ai appris beaucoup de choses merci à toi Axel merci à toi Axel et du coup on vous dit à tous à la prochaine fois donc pour le prochain épisode qui sera vraisemblablement sur Sabbath l'Odysabbat puisqu'on fera probablement pas d'autres hors-séries comme on a fait sur Tony Martin avance donc comme toujours continuez d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux c'est à dire sur Facebook Instagram voilà de temps en temps on publie pareil des trucs rigolos des trucs beaucoup plus sérieux parfois on réagit à l'actualité de Black Sabbath vu qu'il y a encore des choses qui s'annoncent notamment côté carrière solo et puis voilà du coup on vous fait des gros bisous et puis on vous souhaite bon courage pour la suite de cette année 2022 qui est quand même pas simple j'avoue que c'est quand même cool de pouvoir écouter du Black Sabbath plutôt que d'aller tirer sur les Ukrainiens voilà bon Mathieu on se sépare là-dessus merci Axel encore et en effet à très bientôt on va essayer de garder un rythme peut-être d'un mois à un mois et demi parce que c'est dur long à préparer merci à tous merci à tous allez ciao I really like Black Sabbath that was really cool they have like they have Ozzy Osbourne they have a great guitar person sorry I don't know your name there's like some really good drum parts pretty awesome on se sépire on se sépire on se sépire on se sépire